Le mindset de gagnant, de winner, de s'imposer là où nous sommes et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'est né le diaspora philisme. Donc, du coup, quand j'ai fait ça, il y a des personnes qui ont adhéré, les personnes que j'avais déjà ici aussi. On a réfléchi sur quel nom donner au mouvement, les tendances, les choses. Et donc, c'est le diaspora philisme, bâtir une communauté forte, puissante et qui impacte là où elles se trouvent et qui impacte aussi de façon considérable, de façon considérable, je dis bien, sur le développement du continent africain. Donc, voilà. Mes positions, en fait, sur le constat de la situation des immigrés. Là, je ne parle pas des afros, mais des immigrés. Et mon constat, en fait, que j'ai de la situation des immigrés ici en France et en Occident, ça… Ah, bah tiens, bonjour Nathanael. Salut Nathanael. Salut Nathanael. Ça, ce constat-là, je l'avais déjà avant d'arriver sur YouTube. C'est pourquoi j'ai toujours, en fait, travaillé, œuvré pour que cette image change, en fait, pour que quand on arrive ici, on se dise que voilà, on est sur un territoire qu'on peut, en fait, conquérir. On est sur un territoire où même si la situation administrative est marquée étranger, je pars du principe que la terre appartient aux hommes. Ça, c'est ma vision claire des choses. La terre appartient aux hommes et ce sont les hommes qui sont venus instaurer les principes de territoire. Sinon, la terre en elle-même, elle appartient aux hommes. Tout le monde, la terre appartient à tout le monde. Mais seulement pour des questions organisationnelles, on dit, toi, tu es français, toi, tu es japonais, toi, tu es malien, toi, tu es béninois, toi, tu es camerounais, toi, tu es sénégalais. Du coup, quand un Sénégalais se retrouve en France ou en Espagne, il a l'impression qu'il n'est pas, qu'il n'a pas de droit, en fait, il n'a pas droit à la terre. Oh, c'est faux. On a droit à la terre. La preuve, c'est que quand les autres vont dans l'autre sens, de l'Occident vers l'Afrique, ils ne se privent pas. Ils achètent tout, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Donc, nous devons avoir le même mindset. Quand on arrive, on prend tout. Ah, vous aviez disparu, j'ai essayé de vous remettre. Donc, on doit avoir le même mindset. Quand on arrive, on doit déjà tout prendre d'abord. Et après, si on veut retourner, on repart avec. On met la maison sur la tête, on part avec. Oui, tu portes la maison sur ta tête, tu repars avec, tu portes tes terrains, tu repars avec. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, là. Donc, ce mindset-là, je l'avais déjà. Donc, cette réflexion-là, je l'avais déjà et je le partageais dans mon petit siècle. Et du coup, YouTube me permet. J'ai pris, enfin, j'ai adopté YouTube comme le canal pour partager, en fait, cette vision-là de se dire, nous sommes forts ici. Nous sommes forts là où nous sommes et on ne rêve pas. On ne rêve pas d'être forts ailleurs. Non, on est forts là où on est. Et parce qu'on est bien ancré, forts là où on est, même quand on se déplace, on se déplace en étant lourd. Donc, c'est un petit peu ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur YouTube pour partager ce message-là, pour construire une communauté, une association réelle, physique, pour avoir, voilà, de l'impact vraiment auprès des personnes, quoi, tu vois. Et après, comme tu dis, en avançant dans le game, on voit que ça rémunère, tout ça. Pour moi, c'est tant mieux. C'est tant mieux, mais je n'ai jamais pensé, en fait, que YouTube, de mon point de vue, en tout cas, de ce que je veux partager, de comment je veux vivre les choses, je n'ai pas encore considéré que YouTube soit, comment dire, un business à argent, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour Nathanael, parce que moi, je sais que Nathanael, pour lui, voilà, c'est… C'est un machine à base. C'est du lourd. Donc, Nathanael va nous partager. Je vois une question, j'imagine que c'est pour moi… Tu postes toujours des vidéos. Ah non, c'est 93 vidéos, voilà. 93 vidéos, tu peux répondre. Est-ce que tu postes toujours des vidéos ? Alors, welcome Nathanael. Comment tu vas, mon cher ? Je vais bien. J'espère que vous allez aussi très bien. Oui, super. Déjà, je vous présente mes excuses. Je suis un peu en retard parce que, voilà. Je ne voulais pas être en retard, mais la force des choses a fait que je suis un peu en retard. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Moi aussi, tu nous as beaucoup manqué. En fait, on t'a excusé. On t'a excusé d'entrer de jeu. On savait que tu arrivais là vers 15h, 36h. C'est très bien. Nathanael, alors, pour toi, comment tu vois YouTube ? Est-ce que YouTube, c'est juste une plateforme d'amusement où c'est vraiment un business sérieux qui peut rapporter beaucoup d'argent ? Je pense que YouTube, comme tout autre réseau social ou réseaux sociaux, si on les prend tous ensemble, peut être soit utilisé à des fins de divertissement comme dans un but entrepreneurial. Tout dépend de ce que chaque personne veut faire. On peut utiliser YouTube pour s'amuser, si on veut. Comment on peut l'utiliser pour créer une communauté à but non lucratif ? Comment on peut l'utiliser pour créer une entreprise qui rapporte aussi de l'argent ? Voilà. C'est ce que je pense. Je pense que ça peut tout faire, quoi, en fait. Ça dépend de chaque personne et de ce que chaque personne veut faire avec son idée, quoi. Ça dépend du sérieux que chacun y met. Je te rejoins entièrement, Nathanael. Il y a ceux qui viennent, voilà, en mode, voilà. Certains, c'est juste pour rigoler, passer du bon temps. D'autres sont en mode très, très business, très rigoureux tout de suite. Branding, tout est à fond. On se professionnalise tout de suite. Mais c'est vraiment, voilà, tu vois, tout est carré, comme on dit. Et la personne est en mode business, tu comprends tout de suite. Après, voilà, on peut aussi être dans la blague et puis gagner un peu de sous au passage. Oui, oui, tout à fait. Contradictoire. Il y a beaucoup de comédiens aujourd'hui qui font leurs blagues sur YouTube pour divertir les autres. Donc, leur business, à la base, c'est le divertissement. Et donc, même s'ils s'amusent, tu te rends compte que derrière le bon temps qu'ils passent à s'amuser, ils divertissent aussi leur communauté. Donc, ils créent une communauté de personnes qui veulent rire, qui veulent s'amuser. Et ces personnes regardent leurs vidéos. Au même moment, eux, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Donc, eux, leur business, c'est le divertissement. Ils animent la galerie. Ils permettent à tout être content. Et derrière, eux, ils encaissent le chèque. Quand les autres n'encaissent rien. Ben si, ils sourient. Il y a beaucoup de manières de sourire. Tu peux aussi mettre cette manière et tu vas sourire comme tu viens de sourire. Donc, pour moi, YouTube, personnellement, Donc, là, c'était un peu comment je vois la chose. Mais pour moi, personnellement, ça ne tient qu'à moi. Pour ceux qui suivent ici, vous savez que moi, j'ai commencé par le blogging. C'est-à-dire que le média que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est le blog. Parce qu'à l'époque, en 2013, même si YouTube existait, je pense qu'on avait beaucoup peur. On n'avait plus peur qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, par exemple, je me rappelle, tu me donnes une caméra, tu me dis de me mettre devant. Je pense que j'ai fait pipi avant de faire la première vidéo. Donc, on n'était pas vraiment sur YouTube. On était beaucoup plus blog. Et on n'osait pas. Je pense qu'on n'osait pas afficher notre tête, dire qu'on parle d'argent. parce que le sujet est tabou sur plusieurs continents. Par exemple, moi, parler d'argent en Afrique, ce n'était pas un problème. Mais quand tu reviens en Occident, tu te rends compte qu'on dit ici, qu'en France, par exemple, que l'argent, c'est un sujet tabou. Il ne faut pas trop en parler. Tu vois, c'est un peu contradictoire. Donc, moi, quand j'ai trouvé YouTube, en fait, pour moi, c'était comment faire la transition de mon blog vers un média qui permet à mon audience de comprendre que la personne qui se cache derrière un blog existe. En fait, il est réel. Et que c'est vraiment... Ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas en train de jouer à mettre des articles sur le blog. Mais en fait, je suis bel et bien réel. Donc, c'était dans un but entrepreneurial. C'est pour compléter mon média principal, quel blog, que j'ai créé ma chaîne, par exemple. Et aussi pour attirer une audience qui n'ait pas beaucoup lecture, qui n'aime pas lire. Parce que le blog, il faut avoir le temps de lire quand on a un article de 3 000 mots. Il faut avoir le temps de lire les 3 000 mots pour comprendre. Alors qu'une vidéo, un article qu'on écrit sur 3 000 mots, tu peux le résumer en 10 minutes dans une vidéo. Ça va très vite dans une vidéo, quoi. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai écrit YouTube. C'était pour regrouper une audience qui existait déjà et aussi toucher un public qui n'aime pas vraiment regarder et lire les articles de blog, quoi. Ok. Ok. Eh bien, du coup, est-ce que tu peux nous donner ton palmarès YouTube ? C'est-à-dire, combien de chaînes tu as ? Où est-ce qu'on te retrouve ? Sur quelles thématiques ? Parce que je sais que toi, tu es un multi-youtubeur, toi, Nathanael. Là, on est au revoir, patron, mais ce n'est pas la seule chaîne que tu as. Non, 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 tout à fait. En fait, en fonction des projets que j'ai et des objectifs que moi j'ai, je crée une chaîne YouTube. Donc, au départ, comme je l'ai dit, j'avais lancé des blogs comme Voyage au Bénin. Donc, l'objectif était d'aider les touristes qui veulent découvrir le Bénin à avoir les informations dont ils avaient besoin et à ne pas se faire avoir sur le terrain. Parce que j'avais beaucoup d'amis américains, anglais, français qui se faisaient avoir, par exemple, sur le prix. Quand tu achètes un téléphone à 30 000, eux, ils le payaient à 150 000. Donc, pour moi, c'était injuste parce que derrière, quand je parlais avec eux, ils nous traitaient un peu de voleurs et d'anacker. On dit, on sait très bien que quand vous nous donnez les prix, ce n'est jamais la réalité. Donc, pour moi, c'était un peu pour aider une audience qui, naturellement, vient découvrir le pays à ne pas repartir avec une mauvaise image du pays. Avec des frustrations, quoi. Donc, voilà. Donc, j'avais créé Voyage au Bénin pour ça. Et de fil à Négui, la chose entrepreneuriale m'intéressant, j'ai lancé Business 24, tu vois, qui parle de sous de revenus sur Internet. Et une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, etc., j'ai lancé une formation qui s'appelle Au revoir patron. Et Au revoir patron avait pour mission d'expliquer, parce que moi, j'étais un professeur vacataire, je gagnais 30 000, 35 000 par mois. Et quand j'ai commencé le game avec les blogs, quand j'ai commencé à gagner 300, 400, 500 euros par mois, j'ai dit à tous mes amis, mais moi, je vous dis, je vais aller dire à mon directeur là-bas, le patron qui fait trop le boss, que moi, je le quitte et que je lui ai dit Au revoir patron. Donc, le concept est devenu une formation où je donnerai les trois business dans lesquels je me suis lancé, comment j'ai trouvé des clients, comment j'ai gagné de l'argent, etc. Puis, de fil à Négui, j'ai transformé Au revoir patron en un blog, puis en une chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, je gère, pour moi, personnellement, trois chaînes YouTube, Voyage au Bénin, qui aide les gens à découvrir le Bénin. Nathanael Longpame, qui est la chaîne YouTube sur laquelle je fais du personal branding. Et Au revoir patron, qui vise une thématique, ou bien un public qui a un emploi et qui veut sortir de cet emploi pour créer son entreprise. Merci. Merci. OK. Et du coup, quand tu dis, Nathanael, que tu touchais 30 000, donc, en fait, ça, tu étais encore au pays, ça? Tout à fait, oui. C'est 30 000 euros. Je ne savais pas. Je... À vrai dire, je ne savais pas. Non, mais en fait, parce que Chimène et moi, on hésite, on doute, en fait, c'était 30 000 euros ou 30 000 francs. Non, non, non. Tu gagnais 30 000 euros. Non, du tout pas. C'était 30 000, 35 000 francs CFA, c'est-à-dire 50 000 euros. À l'époque, on aurait parié 1 milliard. On m'aurait dit de parier 1 franc pour gagner 1 milliard, que j'allais un jour me retrouver à Lyon. Je n'aurais jamais cru, tu vois. Donc, c'était vraiment 35 000 francs. C'était dans un village d'Afrique où il n'y avait vraiment pas d'électricité, ni... Pas d'électricité, ni d'Internet, d'ailleurs. Et comment te vient l'idée, du coup, de monter des formations concernant les business que tu as mis en place? Parce que ça, ce n'est pas quelque chose de commun, ça, quand même. Si? Alors, qui dit c'est faux? Je n'ai pas compris ce qui est faux, parce que j'arrive et je vais te répondre. Je me comprends, c'est faux, de croire qu'un article a besoin de 3 millions pour être premier dans les recherches de Google. J'ai plein d'articles. Donc, bon, ça, c'est ton avis, 99, 93 vidéos. C'est totalement ton avis. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as dit? Ce n'est pas ce que tu as dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Déjà, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais aussi, il faut dire qu'en termes de référencement, je vais encore démenter ça tout de suite. C'est-à-dire que si tu as un article classé numéro 1 sur Google et je viens, je bombarde un article de 10 000 mots, deux mois plus tard, je te déclasse et tu ne peux plus jamais retrouver cette place. Tu peux monter aussi à aller descendre, quoi. Donc, ça, je te demande ça tout de suite. Si tu veux, tu peux essayer. On a beaucoup de personnes qui ont essayé de battre mes sites qui ont plus de 3 000 mots et ils n'y arrivent pas juste parce qu'ils ont moins de mots. Parce que Google aussi, c'était lui la plus d'informations sur le sujet que l'autre qui... Voilà. Bref, on ferme cette parenthèse. En fait, l'idée de la formation, en fait, au départ, ce n'était pas la formation. Personnellement, j'ai lancé Voyage au Bénin, comme je le disais. Et deux ans après, je me suis rendu compte qu'il y avait du trafic, mais ce trafic ne me rapportait pas et que le business modèle qu'il faut pour que le business rapporte, c'était totalement différent. Il fallait soit attirer un public, lancer des restaurants, des trucs comme ça, ça peut rapporter. Et le public qui venait sur Voyage au Bénin ne pouvait pas acheter... Bon, je trouve que très peu pouvaient acheter des formations et on ne pouvait pas faire une grosse audience, tu vois. Donc, il faudrait vous proposer du guidage touristique, c'est-à-dire embaucher des guides touristiques, lancer une agence et accompagner les gens. Et accompagner les gens. Donc, ça, c'était vraiment compliqué. Il fallait avoir de l'argent pour combattre le fait que les banques ne voulaient pas suivre le projet parce que j'ai présenté le projet. Aucune banque ne croyait. Donc, c'était vraiment compliqué. Et là, du coup, je me suis dit OK, les premiers... Il y a eu des premiers revenus avec Voyage au Bénin. Puis deux ans après, je me suis dit en fait, ce que je vais faire, c'est de créer 24 sources de revenus sur Internet et de partager le parcours sur un blog qui va s'appeler Business 24. Donc, Business 24, c'est-à-dire 24 sources de revenus sur Internet pour atteindre 4 800 euros, soit 200 euros par mois par source de revenus. OK. Donc, ce qui fait que je ne commence pas à tester. C'est-à-dire, il y avait tellement de méthodes et à chaque fois que je parlais avec des amis, c'est OK, ça marche en Europe, ça marche aux USA, mais est-ce que toi, en Afrique, ça marche ? Et du coup, Business 24, je l'ai lancé un peu pour présenter aux gens, en fait, le business. C'est-à-dire, je teste quelque chose derrière et c'est comme ça que je vous ai dit jusqu'à maintenant. J'ai découvert une opportunité, je la teste, j'ai des résultats, je poste le résultat sur ma chaîne et je dis aux gens que vous pouvez vous lancer parce que ça a rapporté et j'ai reçu mon argent. Donc, arrivé à un moment, j'ai vu que tous les entrepreneurs qui avaient des blogs comme moi lançaient des formations. Et moi-même, arrivé à un moment, j'avais acheté un e-book qui coûtait 47 euros, je crois, 27, 27 euros et cet e-book m'avait permis de comprendre qu'il était sur le bon chemin. Je me suis dit OK, ce que je vais faire, l'auteur de cet e-book avait créé une version e-book de livre numérique. Moi, j'ai testé tous les business qu'il a proposés et ça marche. Donc, je gagne de l'argent avec certains, certains sont plus compliqués et j'ai lancé la version e-book. Premièrement, c'était aussi la version e-book pour apprendre aux gens en fait, comment les sources de revenus que j'ai pu tester qui ont fonctionné. Donc, l'idée est venue juste parce que en fait, moi, j'étais en mode je regarde ce que les autres font et je fais pour moi. Je ne les critique pas. Quand je voyais tous les Européens lancer des formations sur leur blog, moi aussi, je lance ma formation sur mon blog. Ah, OK, OK, OK. D'accord. Donc, en fait, tu étais bien au fait de ce qui se passait. Tu suivais à fond. OK, super, je comprends. Voilà, je suis pas du genre à dire, le gars, il a lancé sa formation, c'est une à nappe. Non. Qu'est-ce que moi, je peux tirer de positif dans ce qu'il a fait et comment faire avancer mon projet personnel ? C'était la question que je me posais. Donc, quand je découvre une nouvelle source de revenus, je teste quand ça marche et que ça rapporte. Pendant 6, 7, 8 mois et je touche mon agent, je décide soit d'en faire un article de blog ou d'en faire une formation pour enseigner la méthode à d'autres personnes. Voilà. Yes, 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 yes. C'est ce qu'on disait avec Chimène tout à l'heure concernant Apple sur l'obsolescence, tout ça. Ça pouvait être des opportunités. Donc, toi, quand tu voyais les autres faire, tu disais ça à opportunité. Je fais pareil. Exactement. On va dire qu'ils ont déjà fait l'analyse au marché et que ça fonctionne. Justement, en fait, ce que je dis aussi, par exemple, je dis en fait que moi, par exemple, mon premier business a été le marketing d'affiliation. C'est-à-dire que je recommandais des formations que j'achetais et qui fonctionnaient et je faisais très peu de ventes. Mais quand les formations commencent pas à rapporter vraiment, c'est-à-dire que quand je vois que 600 personnes achètent la formation tous les mois, je me dis, au lieu de continuer à vendre cette formation en affiliation et à toucher 20% ou 30%, si je créais la même formation selon mes propres expressions, mes propres résultats, ce que je... Comment je voyais la chose, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est-à-dire que je répondais vraiment à ma manière, à mon audience, je voulais toucher 100% de l'argent au lieu de toucher 20 ou 30%. Tu as analysé très vite, là, Nathanael. Après, la difficulté, c'est de trouver les clients. Non, mais vu qu'il... alors, la difficulté, c'est de trouver les clients, mais le blog, aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, le blog et YouTube, d'ailleurs, deviennent, entre dans l'écosystème qui permet, en fait, de trouver le client. Tu vois, le blog permet... Voilà pourquoi moi, je dis aux gens de l'ancien blog que dans la plupart de mes vidéos, j'en parle, j'en parle, j'en parle, mais voilà, je ne serai même pas fatigué d'en parler parce que le blog, aujourd'hui, il suffit que je... même si je suis en Afrique et que je veux vendre une formation aux USA, il suffit de commencer par écrire des articles sur comment gagner de l'argent en Amérique, par exemple, sur mon blog. et dans 6-7 mois, ces articles-ci, c'est bien fait qu'il y a une audience qui existe sur ce sujet, ces articles se positionnent dans les moteurs de recherche et ces articles vont attirer eux-mêmes un public qui recherche cette expression. Donc, c'est les gens eux-mêmes qui vont taper comment gagner de l'argent aux USA, sinon c'est les personnes qui ont reçu l'article, sinon c'est les personnes qui vont venir lire l'article et derrière, j'ai mis en place un système de newsletter qui leur propose quelque chose pour récupérer leur contact. Donc, quand ces personnes sont déjà là, quand ils lancent ma formation, je leur dis, bon, vous voulez gagner de l'argent aux USA, ok, j'ai testé plein de méthodes, j'ai fait une formation, je vous la propose, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais si vous voulez savoir ce que je raconte dans ma formation, il faut payer. Yes, yes, yes. C'est une sacrée stratégie, c'est ça, franchement, comme quoi, tu regardes le marché, tu observes tout ce que ceux qui sont dans ton créneau font et toi, tu appliques les stratégies qu'ils ont testées, en fait. Oui, beaucoup de personnes disent, j'ai acheté pour 100 000 euros de formation, mais je n'ai pas obtenu des résultats, mais moi, je peux te dire qu'avant, j'ai passé la base de 30 000 euros sur Internet sans avoir jamais acheté de formation. Les chiffres d'affaires généraux, c'est ça? Pardon? Les chiffres d'affaires généraux, c'est ça? Oui, j'ai dépassé, oui, la base de 30 000 euros. Bon, moi, je ne faisais même pas de différence entre le chiffre d'affaires et l'argent que je gagnais. Je gagnais mon argent, je dépensais. C'est ici qu'on voit qu'on me mettait beaucoup de pression sur le chiffre d'affaires, bénéfices. Je dis, bon, en fait, moi, je veux juste manger les gars. Je ne veux pas bâtir un empire qui dépasse James Bezos, donc laissez-moi tranquille. Ok, si on rentrait dans les chiffres, alors, est-ce que, Chimène, quand on parle de YouTube, c'est-à-dire, si on ne regarde pas les activités annexes, est-ce que YouTube, terre à terre, est-ce que ça donne de l'argent? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec YouTube, proprement dit? Oui, on gagne de l'argent, mais comme j'ai dit en début de vidéo, si on se lance dans le game YouTube ou commencer à vivre de YouTube dès le premier jour, je pense que plein seront désillusionnés parce que là, il faut être concret. On gagne de l'argent avec YouTube, mais on bosse surtout beaucoup pour avoir quelques miettes au début. Je me fais avec YouTube. Les gens qui peuvent... Il faut être concret. On gagne de l'argent. Ah, José a un retour. Salut, salut. Salut, ferme ta deuxième fenêtre de YouTube, José. Ah non, ce n'est pas une deuxième fenêtre, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de regarder l'émission, le live. Attends, tu peux baisser. Ah. C'est bien, José, c'était pour la personne que tu n'étais pas là. C'est ça, José. Il est occupé, José, il est occupé. On ne t'entend pas. Ton micro. José, ton micro. Il parle à côté, c'est normal, il parle à côté. Oui, 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 Chimène, on t'écoute, il va nous revenir, José. Oui, je disais que, sincèrement, YouTube, en tout cas, YouTube verse des revenus, on gagne de l'argent avec, je ne vais pas dire le contraire. Oui, mais est-ce que c'est de l'argent au point de... Nathanael dit qu'il a faim, par exemple, donc lui, ce qu'il voulait, c'était mangé. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a un peu dit aujourd'hui que pour moi, je veux ma chaîne YouTube, je vais commencer à manger l'argent de YouTube. Non, 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 si c'est ça, il faut qu'il y ait tout de suite, les amis. En tout cas, si quelqu'un lance YouTube là aujourd'hui, parce qu'il pense qu'il va gagner les sous là tout de suite aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser. Parce qu'il faut d'abord noter des choses. Sur YouTube, il y a certaines étapes avant de commencer à avoir des revenus. Il faut devenir monétisable, comme on dit. Donc, tu as deux grandes conditions. Enfin, tu as trois. Mais la troisième, c'est juste une affaire de sécurité, de mot de passe à actionner. Donc, ça, ce n'est pas un vrai challenge, entre guillemets. Donc, les deux principaux challenges, c'est d'avoir 1000 personnes dans ta communauté, donc 1000 personnes abonnées. Et le second challenge, c'est d'avoir, c'est combien d'heures de... 4000 heures. 4000 heures de visionnage. Au total. Donc, déjà, le challenge des 1000 abonnés, c'est un challenge qui est assez conséquent. Au début, quand on ne parle de rien, quasiment comme moi, parce que moi, je n'avais pas une personne avec qui j'étais en partenariat ou quelqu'un qui m'a soutenue dès le début. Non, je suis vraiment partie de zéro, aucune communauté. Donc, tu mets vraiment, tu passes de 1, 10, 100, 200, 500. Quand tu arrives à 1000 abonnés, c'est vraiment, wow, c'est le parcours du combattant, quoi. Parce qu'il te faut déjà, trouver ta niche et tout, parler de ton sujet. Quand tu réussis à réunir cette première condition-là, c'est déjà génial. Les 4000 heures, je pense que le plus facile, c'est avoir 1000 personnes. Mais 4000 personnes, enfin, 4000 heures de visionnage, ça, c'est long. parce que dis-toi qu'en termes de vidéos, c'est des vidéos souvent de 10 minutes en moyenne, 15 minutes pour certains, 20 minutes, allez, on va dire. Maintenant, allons sur une vidéo en moyenne de 10 minutes. Ça veut dire qu'il te faut combien de personnes qui vont regarder tes vidéos de 10 minutes pour que tu atteignes 4000 heures de vidéos. C'est énorme. Autant plus que le temps, les gens ne regardent jamais les 10 minutes de vidéos. Exactement. Quand, sur 10 minutes, les gens regardent 2, 3 minutes. Et quand, souvent, même d'autres, c'est même une minute, quoi. L'issue juste de venir, on pourrait capter. Mais c'est impressionnant de se dire que les gens passent très vite à autre chose. C'est l'avantage de YouTube parce qu'on a des indicateurs qui nous permettent, en fait, de savoir le temps que les gens mettent sur des vidéos ou est-ce que les gens regardent le plus des vidéos, les pics lors des vidéos, etc. Donc, autant mieux dire que pour toutes les personnes qui viennent sur YouTube tout de suite pour avoir des sous-labs, c'est-à-dire que le lendemain, je commence à gagner de l'argent, ces personnes seront désillusionnées. Elles vont vite lâcher l'affaire, franchement. Non, apparemment, Nathanael, il a gagné, il a gagné. Je ne suis pas totalement de cet avis-là. Voilà. Josée va nous dire la vérité après. Non, ce n'est pas faux ce que tu dis. Je ne dis pas que ce que tu dis, c'est faux. C'est ce que YouTube affiche à tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez que moi, YouTube, je vous donne l'argent de mes annonceurs qui viennent de Google, il faut que vous ayez 1000 abonnés et 4000 heures de vue. et ça, c'est à la limite bosser pendant deux ans sans gagner de l'argent pour certaines personnes à part entrepreneur, c'est ce qui a prouvé qu'on peut le faire en six mois. si on bosse 45 heures sur la vidéo et qu'on a une équipe qui se bat tous les jours pour ça, si tu es comme l'Athénel ou Chimène où tu travailles parfois seul et que tu veux partager à deux, trois personnes ta vidéo, tu vas travailler pendant deux ans. Maintenant, en fait, pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord? Aujourd'hui, on a, tout dépend du business model de chacun. c'est-à-dire on peut venir sur YouTube le matin et le soir commencer par gagner de l'argent. Ça, c'est possible. Quand Alexei a demandé, en fait, il a demandé hormis, en fait, tout ce qui est indirect à YouTube, il a dit juste YouTube, c'est-à-dire les publicités YouTube. Il n'a pas dit en fait... Ok, je vois ça. Je ne parle de la rémunération YouTube. Je ne disais pas plus ça comme ça parce que... Ok, je ne disais pas... parce que là, le thème, c'est comment gagner beaucoup d'argent avec YouTube. Non, mais après, Alexi, il faut aussi que indirectement, c'est YouTube, tout ce qu'on fait en parallèle. Oui, mais toi, tu as demandé juste les publicités YouTube. Voilà, laissez-moi venir petit à petit. On va d'abord déjà... Pour que les gens comprennent bien. Parce que des fois, quand on entend les YouTubeurs, oui, on gagne l'argent sur YouTube, tout ça. Donc là, on va détailler où est-ce que se trouve l'argent dans YouTube. L'expression pour moi, en fait, c'est ça, c'est ce que je dis. Je dis que l'expression pour moi gagner de l'argent sur YouTube a plusieurs dimensions. C'est-à-dire, les revenus publicitaires, pour moi, c'est un plus. La réunion sur YouTube proprement. Parce que les revenus publicitaires, quel que soit le montant, si tu gagnes un million d'euros aujourd'hui, pour moi, c'est un plus. Parce que du jour au lendemain, si YouTube décide que ta chaîne, elle ne veut pas de ta chaîne, que si Google décide du jour au lendemain que ta chaîne, on ne veut pas de ta chaîne, on te supprime de ta chaîne, tu perds ta chaîne, tu perds ton travail, tu perds tes un million d'euros et tu te ramasses une claque et tu rentres chez toi, tu peux te suicider même pas à quoi. Et ça, pour moi, ce n'est pas des revenus. C'est-à-dire, c'est un plus. On a vu l'exemple avec H5 Motivation qui a reçu un courriel de YouTube juste parce qu'il a fait une vidéo sur un mec. Le mec a vu la vidéo, le mec n'est pas contre la vidéo, le mec l'a même félicité pour la vidéo. Mais YouTube l'a averti, il lui a dit attention H5 Motivation avec ce que vous avez dit dans cette vidéo. Si vous ne corrigez pas, si vous ne supprimez pas, ça veut dire qu'on vous supprime votre chaîne. Un million d'abonnés sur YouTube pour H5 Motivation. Pour avoir plus d'un million d'abonnés, on sait tous, d'abord Chimène l'a dit, il faut atteindre 1 000 abonnés, 4 000 heures de vue. Il faut se battre pour atteindre 1 million d'abonnés. Donc le gars, il est à 1 300 000 abonnés sur sa chaîne. Donc on peut comprendre quel a été son travail durant, c'était 5-6 ans. Donc peut-être qu'il touche 30 000 euros par mois de revue de publicité parce qu'il fait des vidéos top. Tu rentres dans sa vidéo, tu peux, moi à 99%, je suis toute sa vidéo. C'est-à-dire, je ne rentre, je ne sors pas. Donc ça veut dire qu'il peut, imaginons qu'il gagne 30 000 euros par mois et que YouTube vient nous dire juste parce que vous avez dit 2-3 mots de travers dans une vidéo, on supprime votre chaîne, ça dit, on va désactiver certaines fonctionnalités, monétisation, tout ça, c'est parti. Il perd ses revenus. Là, il a perdu tout son travail. Donc pour moi, voilà pourquoi il dit les revenus publicitaires pour moi, c'est un plus. C'est un peu comme si tu allais manger et on vient te donner un dessert. Si c'est le dessert de 30 000 euros, ça va, hein? Non, c'est ce dessert de 30 000 euros que tu reçois et je gagne beaucoup d'ailleurs sur YouTube. Bravo, tu gagnes de l'argent. Mais le jour où tu fais une vidéo où YouTube te dit bon, monsieur, après le jour, vous n'avez plus le droit d'avoir votre chaîne, tu peux me dire je vais recommencer une nouvelle chaîne. Mais avant d'aller à 1 million d'abonnés, tu vas encore passer le cap de 30 000 abonnés etc., etc. Voilà pourquoi il dit pour moi les revenus publicitaires c'est bien quand ça vient. Et j'avais fait l'exemple, j'avais fait les frais avec mes blogs. C'est-à-dire j'avais des blogs 10 000 visites par jour de 5 000 euros de revenus publicitaires parce qu'il y avait AdSense et AdSense, la régie publicitaire de YouTube aujourd'hui c'est AdSense qui paye tout le monde. Du jour au lendemain, le corona sort, les autres maladies sortent, Google décide que mon blog qui avait 10 000 visites par jour peut passer comme il le veut à 500 visites par jour. Les 5 000 euros de revenus publicitaires par mois sont redescendus à 150 euros et Google s'en fiche que tu aies fait un travail c'est-à-dire on se fout du nombre de mois, d'années que tu as pris pour référencer ton blog pour publier du contenu pour publier des vidéos donc pour moi ça c'est de l'argent pour acheter des beignets au clevette et manger. Alexis, tu as piqué Nathaniel je pense que là on est lancé on est bon là on est bon et Nathaniel ok donc du coup je sais arriver là c'est pas qu'il me dit des choses pardon donne la parole non la vérité non moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit j'étais juste impressionné par la passion de Nathaniel c'est tout je me disais que l'affaire est grave pour lui tu sens que c'est un sujet qui lui tient à coeur donc bon moi je suis en observateur là pour l'instant en fait je sais pas c'est vrai que ça me tient à coeur mais c'est juste que j'aimerais quand même voir des gens passer de youtubeur à vraiment entrepreneur tu vois parce que pour moi tu es entrepreneur quand tu es sur une chaîne youtube c'est clair mais du moment si tu n'as pas de produit à vendre pour moi c'est à dire que du jour au lendemain ton entreprise peut disparaître et je veux pas avoir à je sais pas à réfléchir sur un ami qui a beaucoup travaillé sur sa chaîne qui du jour au lendemain qu'on va pas pleurer on va même chercher mais ton ami pleure ben tu pleures c'est ton problème tu vois de ce point de vue Nathaniel j'ai envie de dire que c'est un business comme tout autre tu montres une boutique je sais pas il y a un crash tu perds ta boutique comme tu le dis une boutique tu peux encore prendre des assurances pour qu'on te rembourse mais sur ta chaîne youtube quelle assurance tu veux prendre pour qu'on te rembourse ta liste ton investissement de base aussi est pas le même il faut prendre ça en compte aussi ton investissement de base c'est pas le même quand tu démarres une chaîne youtube et quand tu ouvres une boutique on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord qu'il suffit moi je pense là où je suis pas d'accord avec toi si tu veux et où je serais plus mesuré c'est que je dis que pour moi c'est un business comme un autre c'est à dire que tout business comporte des risques il y a ce risque là effectivement qui n'est pas à négliger qui n'est pas aléatoire mais c'est de la même manière quand tu ouvres une boutique tu te dis que ou un restaurant ou un bar ou je sais pas ce que tu veux tu te dis que potentiellement ton truc peut faire un flop total tu sais parce que on est là en train de parler de striker ta chaîne moi tu sais quoi je vais te dire à titre personnel j'ai un million d'abonnés sur YouTube et ils m'envoient un mail ils m'envoient même un texto gros pour me dire on a striké ta chaîne je leur dis salam gros avant même d'atteindre les 1000 abonnés déjà et de faire tes 4000 vues là la manière dont tu cravaches je pense que ça tu vois pour moi ça c'est déjà un mirage ce que tu dis donc il faut pas non plus te décourager les gens et comme je te dis c'est un risque dans tous les business il y a un risque quand tu démarres quand tu démarres ta comment dirais-je ton pain omelette comme nous on appelle ça au Niger même là-bas il y a un risque donc c'est normal et en fonction des risques que tu prends le résultat tu vois le résultat il vient voilà c'est ça la vie a un risque même respect il y a des gens qui sont les qui sont moi sur la table et toi tu vis donc bon j'aurais pas pris cet exemple là mais oui effectivement Nathanael c'est passé tu es habillé en noir tu es dark aujourd'hui ça veut dire quoi ça vous avez commencé déjà là à vous lancer les pics là et donc du coup si on te demandait du coup toi José qu'est-ce qui t'amène sur YouTube c'est-à-dire comment tu viens sur YouTube parce que tu veux lever plein de fonds c'est un business qui paye gros ou alors tu es venu sur YouTube juste comme ça parce que tu avais un message à passer et les sous ça ne te parle pas beaucoup quel est ton je te dirais c'est un peu un entre deux si tu veux moi je suis tombé là-dedans vraiment par hasard parce que concrètement c'est mon sourd quand il a lancé Entrepreneur Mindset moi j'ai filé des coups de main mais je faisais des choses un peu moi j'étais un peu dans le background je regardais ça de loin donc c'était aider dans les commentaires c'était des fois animer des lives c'était des fois rencontrer des gens enfin tu vois c'était vraiment je faisais le truc un peu comme je pouvais et puis voilà et le truc c'est que quand on a eu l'histoire là des Black Lives Matter avec la mort de George Floyd on a pris un peu conscience en fait si tu veux c'est plus une histoire personnelle où genre on s'est retrouvé entre potes et on s'est dit pour faire un background moi j'avais bossé je revenais deux ans en Afrique mais ça faisait quoi trois quatre ans que j'étais rentré en France donc déjà tu vois j'avais l'impression d'être un peu en décalage par rapport aux gens quand tu leur parles d'Afrique toi l'Afrique que tu connais que tu as vécu et eux l'image qu'ils en ont et ça quel que soit le pays ou le continent sur lequel tu te trouves c'est ça qui est dommage en fait je me suis rendu compte à quel point on a une aussi mauvaise image de l'Afrique à l'étranger et de l'Africain n'en parlons même pas tu vois donc bref ça m'a un peu ça m'a un peu gavé donc moi j'ai participé un peu à cet élan là et quand on a il a shifté en fait Entrepreneur Mindset Afrique on a mis toutes les vidéos et toutes les interventions qu'on avait faites qui étaient autour de l'Afrique et si tu veux bon après ça s'est un peu comment dirais-je ça s'est un peu laissé de côté parce que moi aussi j'avais mes priorités tout ça et on est retombé là-dedans en se disant écoute là c'est l'occasion de le faire pourquoi ne pas tenter le coup et moi je dis ça par rapport au fait que honnêtement je suis fier de mon continent je suis fier de mon pays d'origine et j'aimerais que les gens tu vois me posent la question c'est quoi le Niger et ne me parlent pas de Boko Haram ou je ne sais pas quoi qu'on parle des opportunités de business qu'il y a là-bas tu vois c'est ce que je veux dire donc c'est juste ça après Nathanel va me dire pourquoi tu n'as pas commencé par un blog j'ai pas le temps non non en fait Nathanel il ne faut pas que vous vous preniez l'intérêt pour ceux qui imposent les gens à faire des blogs non je ne suis pas d'accord tu fais comme tu veux Nathanel est-ce que tu as une formation sur les blogs si on veut démarrer un blog là on procède comment est-ce que les blogs ça paye plus que YouTube si quelqu'un avait deux là il dit je veux me lancer soit dans YouTube ou faire les blogs qu'est-ce qu'ils payent je sais que maintenant on est dans les sociétés micron on veut que ça paye vite non ça n'existe pas ça n'existe pas arrête de vendre du rêve aux gens ça n'existe pas société micro-ondes si tu vois le gars non 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 tu es déroutant comment on dit ça tu vas perdre les gens il ne faut pas aller vendre du rêve aux gens ça n'existe pas parce qu'après on va aller gâter ton nom sur Internet tu sais ce qui se passe sur Internet il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier on parle de YouTube mais il faut aussi prendre en compte que tout ce qu'on dit c'est enregistré pour toujours dans la mémoire d'Internet et il n'y a pas de on va passer un coup de fil à Google ils vont enlever la vidéo je ne sais pas quoi ceux qui sont sur Internet ils viendront un jour te hanter moi je préfère dire en toute honnêteté que les gens se rendent compte que c'est du travail parce que moi j'essaye je ne dis même pas j'y arrive je galère à faire en sorte que le truc fonctionne donc j'imagine même pas les gens qui vont se dire que ça c'est une société pop-corn et tout machin rien que pour trouver un sujet si tu es dans les blogs ça prend du temps il faut savoir que tu vas mettre c'est du temps et de la sueur et des larmes pardon il n'y a pas de micro-ondes ici nous on vend des fours à la rigueur si vous voulez mais pas des micro-ondes Nathaniel vous dirait la même chose lui pour arriver à ces résultats-là il avait des 80 heures par semaine il ne faut pas que les gens arrêtent de rêver la société Instagram et tout tu as plus de chance que ta pizza arrive à l'heure quand tu appelles Uber que de réussir tes trucs si tu n'es pas à plein temps là-dessus et que tu vraiment tu mets le temps et tu te sacrifies là-dessus c'est juste pas possible il n'y a pas de secret là-dedans donc il faut arrêter et c'est vrai ce que tu dis José parce que et entre autres questions que je reçois beaucoup par des personnes de la communauté de ma communauté c'est comment on fait en fait pour lancer une chaîne YouTube je suis étudiant je suis sans emploi j'aimerais quelque chose qui me génère des revenus tout de suite est-ce que YouTube ça paye est-ce que je peux lancer une chaîne YouTube et je commence à vivre de mes revenus ça ça revient très souvent c'est ça la question en fait voilà ça revient très souvent et malheureusement il faut qu'on se le dise José beaucoup de personnes pensent que voilà quand tu vas lancer ta chaîne YouTube au point où j'ai un même qui m'a dit mais en fait on mystifie en fait un peu YouTube mais c'est rien en fait en deux clics tu as créé une chaîne YouTube je lui dis mais c'est ce que je dis toujours c'est rapide mais maintenant il faut alimenter avec des vidéos il faut créer de l'engouement autour de tes vidéos il faut créer une communauté consolidée et partager quelque chose et là la personne qui me dit qu'est-ce que je peux partager ensuite sur YouTube je dis mais voilà le gros problème tu ne sais même pas ce que tu veux partager mais tu veux avoir des sous avec ton YouTube mais c'est un souci il faut déjà que tu tu saches quelque chose qui te passionne que tu es quelque chose où tu penses que tu peux faire d'affilé 20, 30, 40 vidéos d'affilé dessus sans te retrouver en manque de vidéos entre guillemets parce que avoir juste une chaîne où tu vas faire une, deux, trois vidéos et que c'est fini le puits à t'arri tu ne vas pas aller bien loin et quand tu échanges avec une personne deux personnes trois personnes et que tu te rends compte qu'ils sont nombreux qui ont avec de telles questions tu comprends que peut-être qu'il faut reclarifier le mindset dans la communauté parce que ce n'est pas ça c'est un mot de tout le monde de penser que tu lances une chaîne YouTube ce matin-là à 15h allez dans le début d'après-midi à 22h ça commence à faire sur ton compte et je pense que beaucoup pensent comme ça ce qu'ils pensent là je trouve que bon pardon je te coupe désolé je pense que beaucoup pensent ça parce qu'ils pensent le fait que quelqu'un regarde directement la vidéo te rapporte l'argent même hier j'en ai parlé encore avec des gens c'est-à-dire les gens c'est ça qui fait même que beaucoup de personnes comme ils sont aigris et ils ne veulent pas que tu gagnes de l'argent ils se disent je regarde 30 secondes et je laisse parce que si je regarde toute la vidéo il va gagner de l'argent il y a des gens qui pensent ça et ça fait que les gens se disent si je lance une chaîne je peux mettre une vidéo ça va commencer par me rapporter de l'argent et c'est quand ils commencent et dans l'onglet monétisation ils cliquent ils voient que YouTube dit vous ne l'avez pas 1000 abonnés vous ne l'avez pas 4000 heures de vues et là ils se rendent compte en fait que le game c'était pas juste lancer une vidéo ni deux ni trois ni quatre c'est-à-dire que c'est quand tu devais YouTubeur et que tu vas dans ton tableau de bord que tu te rends compte en fait qu'il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues pour gagner de l'argent et c'est ce que Remed Naturel dit surtout au pays beaucoup de personnes pensent dans la communauté que l'argent sur YouTube et sur Google c'est facile c'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus facile sur Internet tu l'entres la chaîne tu publies une vidéo deux personnes regardent l'argent sort non mais c'est vrai tu vois même Remed Naturel dit à six mois elle a 500 abonnés sincèrement elle peut rester toujours à 500 abonnés à deux ans si elle ne continue pas à faire des vidéos par exemple mais le problème c'est que les gens au bout de trois mois six mois lâchent l'affaire en se disant que finalement cette affaire ce n'était pas si intéressant que ça pourquoi parce qu'au bout de six mois un an il y a l'écrimage naturel qui se fait j'ai vu plein de chaînes YouTube qui au bout de huit mois un an il n'y avait plus de vidéos postées parce que à un moment tu es à bout de souffle quand tu fais partie soit il y a les challenges primordiaux de la vie qui te rattrapent parce que depuis de soi c'est soit en fait à part ces challenges là c'est le fait que tu te rendes compte que quelque part en fait tu n'as pas des revenus tout de suite et ça te décourage généralement au bout de six mois un an tu lâches l'affaire et beaucoup il y a plein de chaînes je pense que vous avez déjà vu des chaînes également comme ça où au début il y a l'engouement parce que du début et sauf qu'au bout de six mois un an il n'y a plus aucune vidéo qui est postée sur la chaîne oubliant que c'est plus je ne poste plus beaucoup ça ne donne pas l'argent en fait YouTube en fait c'est ce que je disais tout dépend de ta stratégie de monétisation j'en avais parlé il y a deux ans je pense avec Mansour on a fait un petit test à l'époque il avait il avait moins de moins de 5000 abonnés il avait je pense je pense qu'il avait d'être dépassé c'est à l'époque que je faisais mon interview avec lui après l'interview je lui ai dit on fait un test tu vas voir que tu n'as pas besoin de 1000 abonnés ni 4000 heures de vue pour gagner de l'argent on a fait le test deux jours après il m'a contacté il m'a dit j'ai fait mes premiers revenus sur YouTube c'est pour dire que tu peux avoir 500 abonnés voilà pourquoi moi j'ai fait une vidéo où je disais le deal ce n'est pas d'avoir 100 000 abonnés ni 200 000 abonnés tu peux avoir 200 000 abonnés et ne pas gagner 1000 euros de revenus publicitaires mais ça personne ne le dit tu peux avoir 200 000 abonnés et ça je le dis sans avoir 1000 euros de revenus publicitaires imagine que ces 200 000 abonnés viennent du Bénin YouTube c'est dans sa tête que le Béninois n'achète pas en regardant les publicités donc il ne va même pas cliquer il va cliquer sur la publicité quand il va voir qu'il faut mettre une carte banquière pour acheter il ne va pas acheter ce prospect n'est pas rentable pour son annonceur donc YouTube ne peut pas le facturer plus cher voilà pourquoi acheter de la publicité en Afrique c'est-à-dire acheter une audience africaine sur Facebook Google ou YouTube coûte toujours moins cher qu'acheter une audience européenne ou américaine donc quand tu fais de la pub quand tu fais de la pub à destination de l'Afrique si tu as 1000 euros tu peux avoir 30 000 personnes dans ta base de données alors que quand tu as 1000 euros tu peux avoir peut-être 1000 personnes européennes parce que YouTube sait que dans sa tête en fait que l'audience africaine n'achète pas donc si tu as 200 000 audiences abonnées venues d'Afrique et que tu n'as pas de produit derrière pour vendre ce produit et gagner de l'argent tu peux te retrouver tous les mois avec moins de 1000 euros de revenus publicitaires malheureusement je dis malheureusement c'est ça ça dépend aussi de la stratégie que tu mets en place parce que si tu n'as pas une bonne stratégie il y a des personnes qui ont des petites communautés entre guillemets 2000 3000 5000 5000 personnes dans la communauté et pourtant c'est des personnes qui gagnent extrêmement bien avec YouTube et pas totalement des personnes qui ont des communautés de 30 000 personnes gagner beaucoup moins là on est d'accord on parle des para-activités on parle des activités annexes on ne parle pas de ce que YouTube te remunère oui non bien sûr mais par rapport juste à la il y a une nuance que je voudrais apporter par rapport aux origines de ton public tu sais si tu vises le Nigeria ou le Ghana ou en tout cas que tu es dans les anglophones sur YouTube ou l'Afrique du Sud ou la Namibie ou des pays comme ça tu vas coffrer pareil c'est sûr que tu gagneras plus avec ces gens-là avec ce public-là qu'avec en Afrique francophone le Ghana non c'est vrai c'est vrai je te jure le francophone sans pauvre en fait c'est un marché non c'est pas ça c'est pas ça c'est que ils sont plus implantés regarde c'est simple tu regardes tous les centres tech de Google t'en as au Kenya t'en as au Nigeria t'en as en Afrique du Sud t'en as au Ghana je veux dire entre anglophones tu vois ils ont un autre marché aussi et nous on se rend pas compte de notre point de vue de francophone on a tendance à ne pas forcément capter ou se rendre compte du fait que ces pays-là sont des pays industriels avec une classe moyenne qui évolue avec des services qui sont en place tu regardes la plupart et des gens qui achètent derrière et tout etc non mais c'est vrai c'est vrai on a tendance à regarder tout ça les gars on a première classe sont comme en termes donc là si je me permets j'aimerais partager voilà pour moi me donner un objectif de 100 000 abonnés en 3 mois va m'obliger à travailler comme quelqu'un qui cherche 100 000 abonnés oui c'est quoi première classe tu te donnes l'objectif d'avoir 100 000 abonnés en 3 mois comment on fait ça Josée comment on parvient à avoir 100 000 abonnés en 3 mois Josée a la réponse il faut le demander écoute moi je vais être totalement franc avec toi si tu as la solution vraiment je suis preneur je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer pour le faire et pour être totalement honnête avec toi je pense que même si j'avais la réponse tu es la dernière personne à qui je le dirai aujourd'hui sincèrement arrêtez non mais faut pas déconner toi tu vas donner un secret non mais imagine que là tu as monsieur Coca-Cola en face de toi et tu lui demandes c'est quoi la recette qui a fait qu'il a réussi à rendre plus de je sais pas 3 ou 4 ou 5 milliards de personnes sur terre au point qu'il y a des gens qui boivent plus de Coca que d'eau par jour et tu penses qu'il va te la donner la recette je sais pas teste et tu verras non mais sérieusement il va juste te dire que c'est beaucoup de travail bien sûr c'est beaucoup de travail évidemment c'est beaucoup de travail il n'y a pas de secret non mais c'est pas les je veux dire toutes les personnes qui pensent que l'internet nous manie parce que il faut dire aussi on en parle des influenceurs et c'est quelque chose moi qui me touche dans le sens où je vois il y a beaucoup de gens qui montrent une fast life la réussite et tout mais on ne te montre pas toutes les heures de charbon qu'il y a derrière tous les verres qui ont été refusés toutes les pièces de théâtre tous les je ne sais pas mariages d'amis les vacances certaines vont te dire même les comment dirais-je les spectacles des enfants etc etc tout ça là que tu dois sacrifier pour pouvoir bosser en même temps et faire vivre ta chaîne donc oui c'est possible d'avoir 100 000 abonnés en trois mois je pense que c'est même possible honnêtement je ne vois pas pourquoi ce serait impossible de les avoir même en un mois mais après il faut savoir ce que tu es prêt à sacrifier pour arriver à ça c'est tout il n'y a pas de secret non mais c'est clair moi je suis d'accord elle peut l'avoir même en un mois aujourd'hui maintenant la question à se poser c'est quels sont les moyens qu'elle met en place quels sont les moyens qu'elle va mettre en place pour y arriver parce que avoir un tel objectif c'est très ambitieux c'est tout à son honneur comme on dit il faut viser le ciel et dans le pire des cas tu tombes dans les étoiles donc ici après ça il y a Zephring qui a un conseil pour elle je pense qu'il faut mettre les moyens comme je me dis dans les vidéos si tu veux le corps de Ronaldo tu dois faire les heures de Ronaldo en salle de sport l'alimentation qui va bien avec le régime tout 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 en fait tu dois vraiment te conditionner et si tu ne le fais pas Chimène pourquoi tu parles beaucoup nous on a un conseil ici à The Frenchfield qui donne le bon conseil à première classe ce qu'elle peut faire pour que ça marche sur Youtube est-ce que c'est ça aussi que je voulais vous poser comme question est-ce que Youtube obéit vraiment aux règles de travail d'organisation entrepreneuriale traditionnelle parce que moi je vois quand même des chaînes sur Youtube qui ont de l'expérience du bon contenu mais qui sont limités en termes d'abonnés et j'ai des suggestions de vidéos à chaque fois j'ai dit n'importe quoi pourquoi vous me proposez ça ou des gens racontent du n'importe quoi ou juste pour rigoler ou juste pour faire des trucs mais qui sont à des millions d'abonnés donc est-ce que The French ici est-ce qu'on peut considérer que le conseil de The French ici n'est pas approprié à Youtube au lieu de travailler comme voulait dire Chimène de travailler de mettre les moyens est-ce qu'il faut parler sur des sujets clash tu racontes ce qui se passe dans le lit des gens je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de pervers dans le monde maintenant le monde est rempli de pervers et les gens dans la vraie société quand tu marches tu regardes la tête des gens tu ne te dis pas qu'ils sont pervers mais ils sont pervers et ils viennent monter leur perversité sur Youtube en t'abonnant à des chaînes ou des chaînes vulgaires par exemple quand tu apportes du contenu instructif très peu de personnes vont s'abonner ils vont regarder la vidéo je suis en train de rire depuis tout à l'heure je te jure mais non pas du tout pas du tout pardon moi j'ai du Niger s'il vous plaît il ne faut pas insulter notre intelligence au Cameroun mais attention à toi non moi je n'ai rien dit Nathanael qu'est-ce que tu penses est-ce que Youtube c'est vraiment intéressant pour des sujets je dirais des sujets de business tout ça est-ce qu'il ne faut pas se lancer dans le pongamel comme on dit chez nous alors c'est ce que moi je disais dès le début je dis dès le début chacun vient sur Youtube avec un objectif précis c'est-à-dire que moi par exemple je vois aujourd'hui des chaînes Youtube dans le domaine du tout crime c'est-à-dire dans l'assassinat etc des choses que moi je ne peux pas faire mais il y a des millions d'abonnés si tu fais bien le travail tu vois ah Pierre Pote je pense qu'on va arrêter de dire non en fait Pierre Pote je pense que Youtube est en train de sensibiliser c'est-à-dire ils veulent ils veulent m'entraîner dans le Congo ça c'est un peu ça le Congo ça c'est même ça le principe en fait c'est-à-dire c'est des rumeurs donc la rumeur est suggérée maintenant c'est à toi de l'accepter ou de passer à autre chose je te laisse Nathaniel sinon personnellement je ne suis pas dans les chaînes de Congo ça mon frère donc c'est pour quand tu fais aujourd'hui quand tu fais des chaînes de divertissement bon moi je ne sais pas d'où viennent les abonnés mais je trouve aussi que quand tu fais beaucoup de chaînes de divertissement c'est dans notre communauté la communauté africaine et noire qu'il y a des millions d'abonnés qui vont suivre ces chaînes-là aussi tu auras beaucoup plus une audience qui vient s'abonner ou quand tu es capable d'expliquer comment gagner 3 milliards en un clic et rapidement ils s'abonnent aussi je pense j'ai l'impression et quand tu es à voilà tu es capable d'expliquer et de garder l'audience dans la vidéo je pense que YouTube met beaucoup en avant aussi les chaînes dans lesquelles il y a beaucoup de personnes qui suivent les vidéos du début jusqu'à la fin mais quand tu quand tu as l'air de dormir dans ta chaîne aussi on ne te met pas en avant donc quand s'il y a une chaîne où comme elle le dit s'il y a une chaîne dans laquelle tu es vulgaire etc les gens ils s'abonnent moi j'ai vu plein de chaînes comme ça qui passent facilement parce que les vidéos ça touche une cible ils sont vulgaires clairement dans les vidéos tu vois mais pourquoi tu ne te lances pas ça dans ça Nathalie parce que moi je n'ai pas les aptitudes pour parler de ça c'est il faut quoi comment tu es déjà je ne sais pas dites moi il faut quoi comment tu dis que tu n'as pas les aptitudes il faut quoi comme aptitudes je ne sais pas moi j'ai la langue facile quand il faut parler d'argent et de business j'ai la langue facile quand il faut parler d'argent et de business c'est comme ça d'autres personnes auront la langue facile quand il faut être vulgaire et qu'il faut parler de choses sexuelles ça c'est pas je ne sais pas qui donne cette aptitude aux gens c'est juste que moi personnellement je place une caméra devant moi pour être vulgaire je pense que je manque les mots mais je peux si je veux développer un business pour de vrai si je veux vraiment développer un business sur ce sujet je vais acheter des livres je vais lire les livres et je pense que d'ici un an j'aurai la langue facile dans cette thématique c'est pareil pour le business c'est pareil c'est comme ça au départ je ne pouvais pas parler de business je ne pouvais pas parler d'argent j'avais beaucoup de complexe par rapport à ça mais à force d'écrire des articles de tester de parler de lire des livres j'ai pu développer cette capacité à parler ouvertement de ça c'est pour ça je dis même si je veux développer une chaîne dans laquelle je suis vulgaire etc je peux le faire mais aujourd'hui comme il y a deux chaînes qui parlent de business j'aurais du mal à le faire parce que mon public qui me découvre dans les vidéos où je parle de business va me voir Nathanael qui parle qui est vulgaire ce n'est pas possible pour moi tu vois là tu touches exactement le point de ce que je voulais dire pourquoi les gens ne se lancent pas tout le monde ne se lance pas dans des vidéos vulgaires encore une fois ce que je disais au début internet se rappellera de tout et un jour ça va venir te hanter est-ce que toi tu acceptes est-ce que tu te dis là aujourd'hui tu vas faire une vidéo vulgaire ou un gag complètement absurde est-ce que tu as envie que les gens se rappellent de toi comme ça parce que c'est ça le truc c'est que pour que ça tienne dans la durée il faut que tu produises toujours plus ou moins le même contenu parce que c'est comme ça que tu vas fédérer ta communauté et donc que tu vas continuer à produire ce type de choses et en même temps tu dois un peu dévier évoluer pour présenter quelque chose de nouveau à chaque fois donc ça reste quand même un travail continu donc ça veut dire que si tu vas être trash à 16 ans peut-être que toi ça te dit rien aujourd'hui mais ça veut dire qu'à 28 ans si tu restes longtemps dans le game parce qu'il y a des youtubeurs qui sont restés qui ont des années des années dans le game on ne te présentera que comme ça est-ce que tu as vraiment envie d'être la personne qui continue à casser des télés à 50 ans si jamais tu veux toujours être sur le game ou quand on te présente sur un plateau ou à être la personne qui s'écrase un oeuf sur la tête avant de démarrer son propos tu vois ce que je veux dire c'est une question de l'image que tu as de toi-même aussi donc en soi oui tout à fait Pierre Apôtre a raison likez les amis on est plus de 50 là depuis un moment likez partagez encore là on est dans une petite phase de Congo ça là donc partagez comme a dit comme a dit The French il faut savoir en fait il faut savoir jouer des deux côtés tu vois The French il faut savoir jouer des deux côtés un coup tu parles un peu d'un joker un autre coup tu redeviens sérieux ainsi de suite et il y a même un autre qui a encouragé Nathaniel je ne sais pas si tu as vu le commentaire il y a quelqu'un qui t'encourageait en disant qu'il y a un début à tout mon frère tu peux non je suis totalement d'accord si tu veux vraiment tu peux te lancer Nathaniel si je veux vraiment je peux le faire même sur une chaîne business aujourd'hui j'ai beaucoup réfléchi à ça si parfois ah ouais donc c'est une piste pour toi Nathaniel c'est une piste sérieuse à ton niveau aujourd'hui c'est bien mûri tout à fait si je le dis aujourd'hui en fait dans le c'est un mot de businessman c'est pas les blagues non je dis si j'avais les aptitudes je le ferais même sur ma chaîne il y a des sujets que je trouve que je peux attaquer juste pour amener une audience qui vont s'abonner et après je veux éduquer cette audience au business c'est possible non mais tu peux pas dire tu attaques pas les clashs tout ça tu clashes toi si je suis capable de faire je peux clasher je peux clasher plein de personnes j'ai réfléchi à beaucoup de sujets mais après quand il faut passer à l'action je manque des mots quand je veux passer à l'action et devant la caméra il n'y a que business en ligne affiliation parce que c'est ça mais aussi parce que c'est ta passion c'est ton métier c'est ce que tu sais faire c'est la valeur ajoutée que tu peux apporter aux gens c'est pour ça que moi je pense qu'en soi de toute façon vous connaissez l'habitude sur la chaîne nous on n'est pas vraiment là pour vous bullshiter vous raconter vous mettre de la poudre aux yeux ou vous vendre du rêve comme il le dit Nathaniel lui il connait le business en ligne il connait le business des blogs il connait tout ça il en parle il vous donne ses astuces il vous donne ses conseils tout ça aussi il faut le voir comme un tremplin avec YouTube pour présenter une qualité un savoir-faire que vous avez et qui effectivement comme toi tu dis Nathan récupérer des clients potentiels ou en tout cas rencontrer des gens des potentiels prospects pour d'autres missions qui sont complètement indépendantes de YouTube simplement parce qu'ils auront vu votre capacité à montrer et à apporter de la valeur ajoutée mais sinon en soi c'est un business vous l'approchez comme un business au début vous vous vendez et ensuite vous vendez vos compétences il y a quelqu'un dans le chat il y a quelqu'un dans le chat qui demandait comment on fait pour ne pas être shadow par YouTube je ne sais pas si on peut répondre déjà une ou deux questions comment on fait pour ne pas que YouTube te mette en quarantaine un peu comme c'était qu'Anisette quelqu'un l'a dit dans les commentaires YouTube l'a mis en quarantaine Cédric à l'issette Covid qu'est-ce que tu veux non non pas dans le sens de la Covid mais sa chaîne n'évolue plus tu ne prends plus d'abonnés rien j'aime l'exemple quand tu parles de Cédric parce que moi je me suis lancé dans le game à cause de Cédric mais j'ai vu Cédric finalement il est bloqué j'ai l'impression que quoi qu'il fasse il n'avance plus il ne prend plus d'abonnés il ne prend plus rien et il a alors qu'il fait un super travail Cédric mais comment faire alors c'est la question de la personne à un moment donné je me suis dit moi aussi que j'étais entré dans cette catégorie parce que quoi que tu fasses comme effort comme énergie la chaîne n'avance pas pas plus que ce que tu aimerais à un moment donné j'ai dépassé les 200 abonnés par jour ça a duré 30 jours puis après c'est un peu comme si quel que soit l'effort que je fais YouTube ne veut pas mettre la vidéo en avant donc j'ai arrêté de courir derrière les abonnés et je pense business en fait j'utilise YouTube comme au début comme je le disais au début je continue d'utiliser YouTube mais juste pour parler avec mon audience qui est déjà existante et pour récupérer une petite audience aussi pour construire une nouvelle audience mais je ne regarde plus le nombre de personnes qui s'abonnent qui se désabonnent qui voilà si quelqu'un se désabonne c'est qu'il n'aime plus et il veut passer à Osho peut-être qu'il veut passer au Congo ça moi je ne sais pas et si si quelqu'un si d'autres s'abonnent tant mieux mais je ne calque plus le nombre de personnes qui s'abonnent et je ne sais même pas comment faire c'est à dire je contrôle ce que je peux contrôler ce que je veux contrôler c'est faire une vidéo ce que je peux contrôler c'est changer un nouveau sujet de vidéo pour demain pour après demain ce que je ne peux pas contrôler c'est pourquoi YouTube bloque ma chaîne je ne sais pas et José toi qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça bon moi je ne sais pas honnêtement je me suis juste rendu compte d'une chose en bonne santé là c'est bah écoute en bonne santé c'est relatif en fait parce que c'est proportionnellement proportionnellement autant que j'arrive à y consacrer ouais moi je dirais que je m'en sors très bien maintenant si je m'y consacrais à plein temps est-ce que ce serait le même rendement tu ne sais pas tu sais alors moi là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi Nathanel c'est que tu me dis effectivement tu sais il y a jusqu'à un certain point pour chaque technologie pour chaque produit et service que tu vas vendre tu vas toujours avoir un espèce de plafond de verre moi je trouve en tout cas et ce que j'ai vu effectivement quand je regardais un peu toutes les chaînes qui pouvaient y avoir sur YouTube il y en a beaucoup qui restent dans ce flottement là à passer les 200 000 etc etc et parce que après pour si tu veux arriver à toucher autant de monde et à faire autant de résultats qu'une chaîne qui a un million d'abonnés entre guillemets il faut que tu aies l'équipe derrière d'une chaîne qui veut un million d'abonnés mais ça c'est comme pour n'importe quelle entreprise je vais te dire tu ouvres une pizzeria tu sais que ton four il a une capacité de 30 pizzas par heure tu peux avoir 500 600 700 personnes devant si tu n'upgrades pas ton four tu ne vas pas pouvoir servir ces gens là on est d'accord pourtant l'argent est là il te demande tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a tendance aussi parfois parce que le game il est vraiment c'est très solitaire au début quand on y pense parce que va expliquer à ton entourage que non non tu ne viens pas faire tel ou tel événement privé ou machin ou ceci ou cela parce que tu dois te concentrer et on va dire mais toi tu vas faire le clean devant YouTube ou toi tu es qui pour aller partager ton expérience ou tu as fait quoi toi dans la vie pour aller te présenter il faut se comment dirais-je il faut se blinder par rapport à ça et ensuite tout le temps que ça demande pour développer ta chaîne mais donc quand tu arrives tu sais ce que tu veux tu commences à il y a un moment où tu as ton pic et ça décolle et là à ce moment là tu as l'impression que tu as compris tout le game tu as tout compris tu es dedans et donc forcément au début tu as une grosse croissance et tout mais tu vas arriver à ce plafond de verre là où à un moment donné il te faut d'autres gens parce qu'il y a des gens qui ont besoin et qui vont avoir une vision différente de la tienne qui vont penser de manière plus originale auxquelles toi tu n'auras pas pensé pour communiquer etc. et qui vont te faire franchir ce cap là et c'est comme pour chaque entreprise tu as besoin à un certain moment d'agrandir de créer des structures de mettre des trucs en place etc. moi j'ai une chance incroyable c'est que je suis tombé dans une équipe je ne suis pas tu vois je n'ai pas démarré tout de zéro comme toi Chimène comme toi Internet tu vois ce que je veux dire donc il y a ça aussi que les gens doivent prendre en compte mais en soi je suis d'accord avec toi moi j'ai un de mes amis qui me disait à chaque fois lui franchement s'il arrive à une chaîne qui a genre 200 000 abonnés et qu'il arrive à produire un contenu genre quelque chose de toujours de la valeur ajoutée mais qu'il n'a pas forcément besoin d'aller chercher autre chose parce qu'il est actif et sa communauté est active bah lui ça lui va très bien tu vois parce qu'il se dit bah à un moment donné il y a certaines choses que tu arrives à automatiser il y a des choses qui sont plus faciles il y a de la com que tu arrives à faire plus facilement etc etc et qui fait que bah du coup tu comment dirais-je bah tu stagnes effectivement mais ça en devient une rente et il y en a qui vivent très bien avec ça aussi donc toi Nathaniel ton objectif c'est d'être le prochain dans le côté mais il y a des gens qui se satisfont très bien avec avec une petite villa une résidence secondaire au bord de la mer au Bénin et ça leur va tu vois c'est ça aussi si tu as déjà une bonne base c'est-à-dire d'un abonné une bonne base qui te met comme tu dis ça devient une rente mais 200 000 abonnés je sais pas si vous rendez 200 000 euros par mois c'est bien mais 200 000 abonnés 200 000 abonnés je sais pas c'est la ville c'est la population de la ville de Rouen peut-être ou du Havre ou de je sais pas quoi qui est derrière toi il y a des candidats qui n'ont pas qui n'ont pas eu autant de voix que toi tu pourrais potentiellement avoir s'il y avait une élection juste parce que tu as 200 000 personnes qui te suivent je veux dire c'est pas c'est pas rien tu vois il y a des gens qui sont là même 10 000 abonnés je pense que ça veut dire que potentiellement ce que tu dis et écouter par une fraction de ces 10 000 personnes là c'est pas c'est pas anodin en fait donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire avec un minimum de réflexion et puis vraiment planifier et se dire bon bah si je vais là-dedans je vais faire ça 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 et puis surtout garder à l'esprit que son image on a que son image en fait sur internet aujourd'hui exactement comme tu dis José je pense que il faut faire des choses avec qui nous permettront demain d'être à l'aise dans nos bottes droit dans nos bottes demain parce que aujourd'hui peut-être on dit les hommes changent c'est vrai après l'idée c'est pas que dans 3-5 ans que ce soit vraiment difficile à suivre à vivre avec de l'argent oui mais peut-être pas à tous les prix aussi je pense qu'à un moment on fait des sujets juste parce qu'on veut déclencher la cagnotte je sais pas si c'est l'idéal et parlant même de cagnotte de chiffres c'est quoi les chiffres YouTube même d'ailleurs je te laisse José je pense que toi tu vas mieux parler des chiffres YouTube vu que c'est ça que les gens aiment pour se lancer dans le game peut-être que tu vas mettre des gros chiffres comme ça ils vont aller créer les chaînes YouTube après nous là non mais moi je sais que je sais que en tout cas dans les différentes chaînes qu'il peut y avoir sur YouTube entre des gens qu'on a coaché avec mon sourd ou certaines chaînes de la sphère entrepreneur mindset ouais tu peux t'arrives à générer des revenus juste en revenus publicitaires qui vont être quoi de l'ordre de 5 000 6 000 euros avec entre 100 et 200 000 abonnés tu vois ce genre de chaîne là peut le faire t'as des chaînes qui sont à 50 000 abonnés et qui te génèrent 30 000 euros de revenus parce que ça dépend de la provenance annuel ou mensuel 30 000 euros non certain c'est mensuel bon dans tous les cas je sais pas il y a personne dès où tu mets tout le monde tout dans le même non non je te parle juste de revenus publicitaires simplement parce qu'ils touchent sur des sujets qui vont intéresser les gens et puis quand les gens ils regardent ils regardent ils regardent depuis à la fin donc ouais il y a pas mal de possibilités mais après c'est encore une fois c'est tout ce que tu vas pouvoir faire à côté qui va vraiment te permettre tu vas te rendre compte que comme dit comme dit Nathanael c'est ton salaire fixe et puis tu as tes bonus c'est tout ce que tu fais tu fais à côté quoi c'est beaucoup plus rentable comme on disait la filiation Nathanael qui finit par te faire te créer tes propres formations tu proposes tes formations tu peux proposer un service tu peux proposer il y a plein de plein de possibilités c'est tout ça qui fait que la chaîne de 50 000 abonnés comme tu disais génère 5 000 euros ouais elle peut te générer même plus que ça encore une fois ça dépend de ce que tu vends je vais te dire une connerie si tu es spécialiste tracteur tu es spécialiste tracteur et tu fais des vidéos sur la réparation de certaines pièces de certains éléments du moteur d'un modèle spécifique de tracteur tu arrives à montrer toutes les pannes tous les machins tu peux te créer une communauté de genre 5 000 abonnés et il y a des gens qui vont t'appeler il y a des boîtes qui vont t'appeler pour te proposer de venir essayer leur modèle il y a des boîtes qui vont t'appeler pour venir faire des démos de réparation tester d'autres pièces etc juste avec de l'affiliation juste avec 20 choses tu vois et ça c'est une chaîne à 5 000 abonnés qui peut te générer 15 000 euros de revenus oui quand tu utilises effectivement YouTube comme un canal publicitaire c'est ça tout à fait effectivement c'est bien possible mais si quelqu'un voulait se lancer dans YouTube qui n'a pas de produit et qui te dit ben là à partir de combien d'abonnés à peu près je pourrais avoir ce n'est reste que mes 1 000 euros admettons 1 000 euros par mois que YouTube me paye je vis avec je pense que ça dépend de la thématique de la chaîne parce qu'il faut savoir que YouTube rémunère c'est comme les gens comme José je pense que c'est Nathaniel qui disait ça que c'est pas parce que tu regardes une vidéo que tout de suite tu as les revenus que tu permets aux créateurs de contenu d'avoir des revenus ici c'est vraiment comme on dit vulgairement les revenus par 1 000 vues donc au bout de 1 000 personnes qui ont regardé la vidéo tu as un revenu en fait suivant le type de thématique où tu te trouves par exemple les thématiques business ne sont pas payées au même titre qu'une thématique congosa par exemple ou une thématique je ne sais pas bébé en fait ça dépend de ta niche en fait YouTube tu as des niches voiture business vlog ce n'est pas les mêmes coûts par clic en fait que tu as à chacune de ces thématiques là donc il faut encore savoir c'est combien ta niche paye combien de vues tu as sur la vidéo sachant que souvent tu as des vidéos où même il y a plus de vues mais tu as moins de revenus par rapport à une vidéo ou tu as peut-être un peu moins de vues mais sauf que le coût par clic et puis la niche de cette vidéo elle a été très élevée donc je pense qu'à un moment il faut faire le ratio de tout ça c'est une fois que tu as ces différents ratios que tu sais à peu près à quelle moyenne il te faut pour avoir peut-être 1000 euros comme tu as dit de revenus donc c'est pas quelque chose que tu sais tout de suite que si je fais une vidéo business voici ce que j'aurai quand j'aurai atteint 2000 personnes qui verront je pense ça fonctionne pas comme ça donc il y a vraiment des ratios qu'il faut prendre en compte séparément et puis mettre tout ensemble pour que ça te donne une idée claire en termes de revenus oui tout à fait parce que moi par exemple pour appuyer un peu ce que tu disais même dans la thématique business par exemple il y a des expressions etc qui vont rapporter plus d'argent moi par exemple sur ma chaîne principale ma chaîne la chaîne en mon nom par exemple lorsque j'ai atteint les 10 000 abonnés j'étais à un revenu publicitaire de près de 1000 euros par mois parce qu'il y avait quelques vidéos dans qui rapportaient plus par exemple quand je parlais d'affiliation j'ai lancé j'ai publié une vidéo qui parle d'affiliation et qui gardait beaucoup de personnes qui suivaient jusqu'à près de 30 minutes et cette vidéo rapportait beaucoup plus d'argent mais du jour au lendemain comme elle a perdu en puissance dans la chaîne et tout elle rapporte moins et voilà et la vidéo la chaîne entière ne rapporte plus plus ne rapporte plus beaucoup d'argent je veux dire ce qui veut dire que comme tu l'as dit il y a des sujets qui vont rapporter plus et si tu as plus de ces sujets dans ta chaîne et que ces vidéos sont plus vues que les autres tu vas gagner forcément plus d'argent c'est un peu comme la bourse l'affiliation l'immobilier c'est des sujets qui vont rapporter plus d'argent parce que derrière on sait aussi que l'annonceur est prêt à mettre beaucoup plus d'argent chez YouTube pour acquérir une audience parce que n'oublions pas que l'argent que YouTube va donner provient en réalité d'autres entreprises qui sont prêtes à payer pour être visibles dans les vidéos que nous publions c'est des revenus que YouTube va partager parce qu'il va vendre des espaces publicitaires dans nos vidéos donc derrière une vidéo qui parle de business de bourse d'immobilier et d'argent il y a des gens des entreprises qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent pour que leur publicité soit vue dans ces vidéos parce qu'on sait que les personnes qui vont regarder ces vidéos s'intéressent au business s'intéressent à l'investissement et ce sont derrière des personnes qui veulent aussi acheter un produit financier et derrière on est rémunéré quoi tu vois exactement et je pense que malheureusement beaucoup omet tout cela en fait quand on voit YouTube on a juste l'impression que tout de suite on se génère des revenus on arrive bim on est dans le game on commence à gagner des sous je pense que vraiment il faut inculquer à nos différentes communautés que c'est un processus je ne cesse de le dire dans mes vidéos quand je fais des vidéos en fait j'explique le processus qu'il faut suivre en fait pour se générer des revenus que ce soit avec YouTube ou dans tous les autres business il n'y a pas de génération micro on sait que tu dois prendre le temps tu ne peux pas lancer de façon générale dans la moyenne c'est vrai qu'il y a des chaînes qui pèsent très rapidement assez vite en 3 mois 6 mois ils ont déjà passé les 20 000 abonnés 50 000 100 000 ça va très vite pour certaines mais il faut qu'on se le dise de façon générale dans le game YouTube quand on regarde la moyenne qui se fait ça ne va pas aussi vite il y a des personnes qui vraiment la question c'est à partir de combien d'abonnés si quelqu'un devait se lancer par exemple oui on a compris que ce n'est pas facile mais si par exemple je voulais me lancer est-ce que je peux considérer qu'avec la rémunération YouTube à partir de 10 000 abonnés par exemple je peux m'asseoir chez moi tranquille j'ai mes 500 euros tous les mois justement non il n'y a pas il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles fixe oui voilà c'est un règne fixe non les ordres d'idées toi par exemple avec ta chaîne de 20 000 abonnés est-ce que tous les mois tu as par exemple moi j'ai un YouTuber qui a 5 000 abonnés mais qui gagne plus de 1 000 euros par mois de revenus publicitaires pourquoi parce que sa chaîne est axée uniquement sur la bourse et quand il fait une vidéo les gens restent vraiment du début jusqu'à la fin là c'est une chaîne qui parle uniquement d'argent et d'investissement et donc les annonceurs derrière sont prêts à mettre beaucoup d'argent aussi pour être visible tu vois quand tu vas regarder le CPC qui est le coup par clic proposé par proposé par Google AdWords pour un mot-clé pour être visible en première page de Google ou dans une vidéo YouTube qui parle de bourse c'est énorme tu vois donc une chaîne YouTube comme 5 000 abonnés dans la bourse pour gagner beaucoup d'argent mais contrairement à une chaîne comme moi par exemple qui a près de qui a près de 20 000 abonnés et qui parle de sujets aussi variés possibles je peux te dire que je te donne mon chiffre tu vas pas faire de YouTube ça donne donne-nous à Nathanel parce que là je trouve autour de 100 euros par mois de revenus publicitaires ok donc ça veut dire que s'il y avait 20 000 on a 100 ça veut dire que voilà il faut 100 000 pour arriver à 500 euros par mois non je suis pas d'accord mais encore tu vas te dire ce que je disais il y a eu des mois il y a eu des mois avec 5 000 abonnés toi tu as combien de revenus publicitaires non c'est pour ça que je Alexis vas-y Nathanel je te laisse finir avant voilà donc je disais en fait qu'aujourd'hui c'est ce que je gagne mais il y a eu des mois l'année dernière où je gagnais du 700 du 800 et du 1000 euros de revenus publicitaires lorsque j'avais des vidéos en affiliation qui drainaient un fort trafic et qui étaient de plus en plus vues je gagnais du 1000 euros mais aujourd'hui comme ces vidéos ne sont plus des vidéos qui sont de plus en plus vues et que j'ai plus envie d'en faire d'autres sinon ça serait dévoiler mes formations sur YouTube j'ai baissé en revenus tu vois ouais mais tu as récupéré d'un autre côté aussi Nathanel une fois moi j'ai écouté un gars il disait que tous les gens en fait ils reprennent seulement les vidéos les mêmes vidéos pourquoi ? parce que les gens en fait tournent sur YouTube donc même en par exemple il y a là je me suis dit non si tu fais ça si tu fais ça YouTube va te détecter non tu redis les mêmes choses tu redis en mettant à jour quelques informations non mais donc maintenant je me dis que toi tu n'étais pas très d'accord qu'à F20.000 c'est quoi le ratio du coup ? non j'étais pas d'accord pourquoi ? parce que Nathanel nous a dit qu'avec sa chaîne à 20.000 quasiment il a il a 100 euros par mois de revenu et toi tu as fait le calcul en disant que donc ça veut dire que si tu vas avoir 1000 euros tu fais x10 et tu te retrouves à 20 x10 et tu as voilà et je n'étais pas d'accord pourquoi je vais donner mes chiffres également qui vont dans le même sens que Nathanel aujourd'hui j'ai une chaîne beaucoup plus une communauté beaucoup plus petite que celle de Nathanel j'ai fêté récemment les 5000 personnes dans la communauté et avec ça je suis à 100 euros mensuels donc si tu veux faire ce ratio là c'est un peu biaisé pourquoi ? parce que lui il a 20 000 et il a 100 moi je suis à un peu plus de 5000 parce que il y a un mois enfin il y a quasiment deux mois j'étais à plus de 5000 donc là je suis entre 5000 et 10 000 moi j'ai caché les personnes dans ma communauté parce que je préfère les montrer à chaque palier que j'atteins donc mon prochain palier c'est à 10 000 donc je suis entre deux et avec ça j'ai 100 euros en moyenne par mois donc il y a des mois où je suis à 90 d'autres mois à 110 on va dire une moyenne de 100 euros donc tu vois que si tu une autre personne te dira peut-être qu'avec 5000 personnes dans sa communauté comme ce que Josée disait la chaîne de boost je ne sais plus si c'était Josée ou Nathanael voilà c'est Nathanael tu vois avec la chaîne de boost la personne gagne beaucoup plus tu vois donc ce n'est pas des ratios où tu fais seulement tu multiplies tu as ta feuille de route ça varie énormément suivant tu vois suivant moi j'aborde certains sujets Nathanael lui là c'est sujet donc tu ne peux pas savoir à l'avance que quand je vais me lancer dans le game si je traite ça comme sujet j'aurai ça comme revenu donc vraiment c'est une fois que tu te jettes à l'eau que tu sais concrètement en fait ce que tu vas gagner une fois que tu es monétisable YouTube et il faut savoir qu'il y a aussi Social Blade une plateforme qui permet en fait d'analyser les chaînes YouTube de tout le monde quasiment et d'avoir les moyens de revenus que ces personnes-là gagnent donc pour toutes les personnes qui aiment bien avoir les chiffres là vous pouvez aller vous amuser à aller sur Social Blade et vous tapez les noms de toutes les chaînes YouTube que vous aimez là vous allez comme les gens aiment bien les choses comme ça dans la communauté au lieu d'aller chercher les livres pour se cultiver ils vont aller chercher ça ok José est-ce que toi tu conseillerais à quelqu'un de se lancer sur YouTube donc là admettons on a un jeune là il se cherche voilà est-ce que je vais chercher du boulot est-ce que qu'est-ce que je peux faire ah bah tiens là je suis José il a 200 000 abonnés gagne bien sa vie est-ce que tu conseillerais toi à quelqu'un de se lancer dans YouTube là en espérant que c'est de ça qu'il veut gagner son pain bah écoute moi je vais pas je vais du boss je vais dire que cette personne là me pose déjà la mauvaise question c'est pas est-ce que tu peux est-ce que je te conseille de te lancer ou de ne pas te lancer c'est concrètement qu'est-ce que toi à cette heure-ci là tu as à vendre à proposer à démontrer à en tout cas qui fait qu'il y a des gens qui vont s'asseoir 10 minutes derrière leur écran et te regarder en train ou t'écouter si tu caches ton visage ou je sais pas quoi si c'est le cas mais lance-toi si c'est pas le cas si c'est pour aller imiter ce que quelqu'un d'autre fait au final t'auras pas ton comment dirais-je t'auras pas ta propre marque tu vas paraître un peu voilà ta patte donc tu vas paraître juste un copier-coller de ce que quelqu'un d'autre fait donc en mode tu sors sur une vaille donc ta communauté t'arriveras jamais vraiment à la faire grandir etc etc en fait c'est comme si tu me demandais il y a un jeune que tu as rencontré qui est venu te voir il est là il est un peu paumé il se cherche il voit que le gars qui a le Domino's Pizza du coin franchement ça marche bien pour lui est-ce que moi je lui conseille d'ouvrir un Domino's Pizza c'est exactement la même chose en fait le YouTube c'est soit c'est Nathalie je crois que c'est toi qui l'a dit correcto qui l'a dit je pense le mieux soit tu le vois comme un divertissement soit tu le vois comme une entreprise mais il n'y a pas d'entre deux en fait parce que tu te rends compte que quand tu rentres dans le business entre guillemets de YouTube même quand tu regardes une vidéo tu la regardes plus de la même manière que quand tu la regardes juste pour consommer du YouTube tu vas regarder les transitions tu vas regarder les animes et les vignettes les types de commentaires qu'il a etc parce que souvent tu vas les regarder toi dans ta propre niche mais c'est qu'est-ce que toi tu as apporté et qu'est-ce que tu ferais différemment si tu es le champion du monde de jongle et que tu sais faire du freestyle de je ne sais pas quoi de malade et tout et que tu as 17 ans et que tu te dis franchement il y a une niche pour ça internet ça te permet d'être à quelques clics de potentiellement 8 milliards d'êtres humains il faut vraiment aller dans des comptes très très reculés pour ne pas pouvoir avoir accès à YouTube à Internet etc donc en soi ça n'a jamais été aussi facile de lancer une entreprise maintenant c'est comme à chaque fois que tu veux lancer une entreprise il faut que tu sois pas sûr de ton coût mais que tu saches ce que tu veux faire et comment tu vas le faire etc c'est aussi simple que ça il faut le voir comme si tu montais une boîte que tu génères des revenus par ça ou pas et José il y a une personne qui demandait de lancer une chaîne YouTube sans montrer son visage et il y a une autre personne qui a répondu qu'il faut couper les vidéos sur TikTok et mettre le son et mettre sur YouTube bien sûr mais tu vas te retrouver avec des problèmes de copyright ben en fait ça dépend comment tu fais le truc c'est que j'ai l'impression ou en tout cas je me suis rendu compte d'une chose c'est que quand tu prends des vidéos tu peux récupérer des vidéos si tu les modifies ben c'est plus vraiment la vidéo je sais pas si c'est clair mais pour les gens qui sont dans la communauté des sneakers vous prenez une paire de baskets labellée c'est pas pour leur faire de la pub c'est labellée Nike par exemple ou je sais pas ou Adidas ou peu importe et vous avez un designer super connu qui va aller qui va déchirer le cuir signer faire des collages à certains endroits et tout c'est plus le même modèle tu vois ce que je veux dire la base c'est Nike qui l'a sorti mais toi ce que tu en as fait c'est un autre modèle création je sais pas moi de Alexis en train de s'endormir tu vois ce que je veux dire donc c'est touchy par rapport aux vidéos pour la musique par contre ça c'est faut éviter si vous avez pas de copyright dessus c'est très facile de savoir qu'un morceau ça sort d'une ça sort d'une musique tu vois genre si t'as passé du Tupac tu l'as passé en bande son on sait que c'est Tupac tu peux pas tricher là dessus ouais ben en même temps aller couper couper les vidéos tout ça tu vas faire ça combien de temps est-ce que c'est ça qui va bâtir une chaîne YouTube écoute je vais te dire il y a des chaînes il y a des chaînes que moi j'avais commencé sur lesquelles j'étais tombé par hasard sur Snap notamment ça s'appelle Salad Niswa je suis sûr il y a des gens qui connaissent dans le truc moi j'avais un pote il ne jurait que par ça parce qu'il te montre il te montre des gens avec des galères à la con et puis que enfin bref allez voir c'est juste ça parle de soi-même et le truc qui m'a marqué sur cette chaîne c'est que leur hashtag c'était c'est le sga et c'est devenu une expression en tout cas quand j'entends les jeunes même au collège on dit c'est le sga c'est la s on connait on connait toutes ces expressions mais lui non ça veut dire il y a du piment dans la sauce c'est la merde je ne peux pas dire le gros mot mais c'est ça et quand tu regardes ce gars là c'est plein de stories des fois que des gens lui envoient et il a fait que coller des stories de moments qu'il y a des gens qui n'auraient pas cette audience là ou cette visibilité là et puis qu'ils tombent sur des vidéos il y a des vidéos sur Youtube ou sur TikTok qui deviennent virales elles deviennent virales c'est pas tout le monde est allé s'abonner au compte TikTok c'est il y a quelqu'un qui a transféré qui a transféré qui a transféré qui a transféré à un moment donné tu vois on a fait un même avec le truc tu ne sais pas d'où c'est sorti d'accord super les amis je crois que je vais vous laisser continuer tu es fatigué effectivement Alexis je vais prendre la suite il n'y a pas de questions dans le chat si on peut répondre à quelques unes ce serait top pour le coup avec plaisir Alexis on se reprend après alors yes super à bientôt les amis on s'attrape ça marche dans le chat les amis donc en termes de questions il y a quelqu'un qui demandait un mot de idée vidéo comment ça se passe comment on fait pour les idées vidéo en fait je ne sais pas si ça vous parle moi j'aime bien comment on fait pour se créer une communauté en fait c'était plus ça enfin pour comment on fait quoi comment on fait pour se créer une communauté sur YouTube il faut publier des vidéos il faut demander aux gens de s'abonner non mais t'as tu déconnes Nathan c'est vrai c'est aussi simple que ça avoir un sujet déjà parce que quand tu veux créer une communauté c'est pour ça j'aime bien ce que l'autre a dit hier le docteur Claudel qui dit même ton nom peut être une communauté parce que tu as des amis des amis qui viennent manger chez toi qui parlent de chez toi donc ton nom déjà c'est une communauté tu as des potes de ton quartier qui t'aiment bien pour tes blagues qui t'aiment bien parce que tu donnes des conseils sur un sujet qui les plaît il y a peut-être quelqu'un qui vient te voir parce que tu sais choisir tes fringues et lui ne sait pas choisir ses fringues mais imagine dans le monde entier il y a des milliers de personnes qui ne savent pas choisir leurs fringues et donc si tu crées une chaîne YouTube et que tu leur parles de comment tu choisis tes fringues premièrement c'est tes amis qui ont venu s'abonner parce qu'ils t'aiment bien mais plus tu vas poser des vidéos plus tes vidéos vont être vues et plus il y a d'autres personnes qui vont s'abonner si à cela tu ajoutes le fait que tu demandes aux gens de s'abonner pour rejoindre ton concept parce que tu es là si tu veux partager avec le ton ta passion pour les fringues comment tu t'habilles bien comment tu sais choisir tes vêtements comment tu trouves des vêtements pas chers etc de jour en jour tu vas voir que même si ce sujet semble à première vue on se dit ben non tu ne peux pas créer des communautés tu ne t'imagines pas il y a 100 millions peut-être ou 7 milliards de personnes sur terre et que tu peux juste avec des vidéos où tu parles de choses qui à la base visaient tes propres amis de quartier devenaient virales Facebook c'était un truc d'université mais aujourd'hui tout le monde l'utilise exactement donc pour dire que pour créer une communauté il faut avoir un sujet et autour de ce sujet poster des vidéos et demander aux gens de rejoindre ta communauté c'est simple c'est simple c'est ça et José il a une autre question comment avec combien on se lance sur Youtube est-ce qu'il faut un capital de départ pour se lancer sur Youtube bon le capital il n'est pas forcément financier si tu as un téléphone tu peux te créer tu peux te lancer tu peux te lancer sur Youtube ben Nathanel je suis sûr tu as commencé avec et je continue avec ça et tu continues avec ça bien sûr bien sûr bien sûr non mais c'est en vrai si tu as un smartphone bon quand on est en Afrique c'est vrai que ça peut coûter cher au niveau internet parce que ça va te pomper tes datas mais sinon c'est vrai que c'est un business que vous pouvez commencer là maintenant pareil moi j'ai commencé également avec mon téléphone pareil j'ai commencé à filmer avec le téléphone c'est bien après que je suis passée en mode appareil photo donc quand tu aspires à plus te professionnaliser tu mets un investissement en place parce que certes tu commences avec le téléphone comme tout le monde tu as comme José disait un smartphone et tu as un peu de data et puis tu te lances tu fais ta vidéo tu la poses et sachant qu'en termes de montage je faisais les montages sur le téléphone c'est bien après que j'ai commencé à utiliser première pro donc toi t'es une première pro aussi ouais et toi t'es dans quelle team toi première pro moi clairement je jure que mais par contre c'est quand même c'est vrai que les gens disent que c'est intuitif mais sincèrement moi je sais pas c'est technique c'est technique je sais pas si c'est trop intuitif mais bon c'est technique c'est technique mais je pense que quand tu prends le coup après ça va mais tu vois un par exemple que j'ai trouvé pas mal bah tiens voilà par exemple les outils dont vous allez avoir besoin parce que c'est pas juste pour enregistrer une vidéo et on upload il faut la monter tout ce que vous voyez là c'est deux heures de travail au plus c'est professionnel moi il y a des gens qui me disaient il fallait compter pour une minute de vidéo il fallait compter à peu près une heure de montage je pense que moi je suis encore je suis encore au niveau où je suis à parfois deux heures deux heures trente tu vois donc et je fais rien de particulier tu vois la galère que c'est donc il y a aussi il y a quand même une montée en compétence aussi qui est là sur les outils qu'il faut prendre en compte mais c'est clair que en tout cas moi je trouve que c'est quelque chose de passionnant parce que tu fais à la fois quelque chose de technique le secret moi je pense que Nathaniel il l'a bien évoqué c'est si t'as trouvé quelque chose ou en tout cas tu as l'impression que tu as une vision que tu peux partager et qui va rendre service il faut vraiment y aller avec l'idée de rendre un service à quelqu'un parce que la personne qui va s'asseoir derrière son écran et te regarder pendant 8 minutes 4 minutes peu importe la durée de ta vidéo c'est du temps qu'elle peut utiliser parce qu'elle est bombardée d'images en permanence qu'elle peut utiliser pour être n'importe où donc qu'est-ce que toi tu es prêt à mettre en oeuvre pour que cette personne là tu lui rendes un service donc ça peut être de l'éducation ça peut être comme disait l'autre de te faire voyager parce que tu as montré certaines activités que tu peux faire les vlogs ça s'appelle tu vois donc il faut vraiment que tu te spécialises dans quelque chose mais encore une fois la priorité c'est d'avoir quelque chose à vendre entre guillemets et quand je dis à vendre c'est que ce que tu achètes de cette personne en tout cas ce que la personne te paye c'est en watch time si tu as compris ça je pense qu'après tu peux ça te fera pas de problème exactement et quand tu parles même de temps passé effectivement pour monter une vidéo de quelques minutes on voit à la fin le rendu 10 minutes de vidéo postée mais pour ces 10 minutes là il y a des heures de travail dans le bac office et ça les gens ne le voient pas ils voient juste le résultat et se disent que tu as posté une vidéo de 10 minutes ça a été très regardé c'était bien donc forcément cette vidéo t'a ramené peut-être au passage un peu d'argent entre guillemets dans la pensée de tout le monde oubliant que pour les 10 minutes tu as mis des heures comme tu disais en termes de montage moi également je ne suis pas encore une pro donc je les monte moi-même mes vidéos et en termes de montage ça me prend des heures en fait de montage pour 10 minutes moi également ça me prend un temps fou et en commentaire tu disais que je suis le plus nul du montage je vois je coupe tac tac c'est du gratos j'aime bien la coach à mon chic c'est du gratos et on ne va pas me casser la tête oui bien sûr mais après tu vois encore une fois tu vois ce que je te disais c'est forcément comme ça que tu atteins des plafonds de verre parce qu'à un moment donné il y a des gens qui vont être là oui ce que tu donnes ce que tu donnes comme information c'est super quali mais moi je veux pouvoir utiliser ça je te dis une connerie pour faire des présentations pour aller justifier par exemple à mon boss que je peux t'inviter à un colloque où on va parler de comment faire du business sur internet tu vois ce que je veux dire c'est ça qui fait que quand tu regardes quand tu regardes les vidéos d'investir au pays juste pour ne citer que lui parce que pour moi c'est un peu c'est celui qui a qui a en tout cas qui représente tout ce qu'on a dit et qui a peut-être la plus la plus grande aura en tout cas dans la communauté là si j'oublie d'investir au pays à part moi il y a quelques semaines tout le monde connait tu vois donc c'est vraiment c'est vraiment lui il a créé sa chaîne moi son parcours je le trouve incroyable mais quand tu vois la qualité des vidéos au fur et à mesure entre la première fois où je suis tombé une fois par hasard sur ces vidéos il y a genre deux ans trois ans un truc comme ça et les vidéos qu'il propose maintenant ça n'a rien à voir mais derrière il y a toute une équipe il y a tout un machin qui fait que tu as des gens qui vont venir comme ça en fast mais qui sont eux aussi qui vont aussi vouloir s'identifier à lui en se disant mais potentiellement je suis totalement d'accord avec ce que tu dis José mais investi au pays comme tu l'as dit quand tu commences le game tu es seul quand tu es seul en fait moi ce qui m'arrive c'est que quand tu es seul et que tu n'as pas forcément envie d'apprendre le montage vidéo en fait tu n'as aucune passion pour ça ce que tu peux faire c'est de faire tes vidéos simplement et les poster je ne veux pas en fait que quelqu'un se sente frustré de ne pas savoir monter et se dire je ne veux pas me lancer non c'est pas ce que tu as dit Nathalie Nathalie j'ai bien compris ce n'est pas ce que je voulais dire je veux dire juste que sur le parcours en fait il faudrait que que ce soit crescendo qu'on avance qu'on sente une croissance dans le processus il y a quelques temps il y a quelques mois quand je me suis lancée pour que je puisse aller au bout de mes propos comme j'ai été coupée en fait quand je me suis lancée j'ai commencé par un téléphone progressivement j'ai basculé sur un appareil photo et au début pareil moi j'utilisais une application simple vidéo Lips ça me coupe je mets trois une ou deux transitions entre mes coupures et puis je balance comme ça j'avais même pas de jingle j'avais rien de très professionnel donc j'ai commencé comme ça pour dire que tout le monde peut commencer comme ça mais au fil du temps je me suis professionnalisée et je suis toujours en train de continuer ce processus là parce qu'avec Premier Pro je ne suis pas une monteuse j'ai pas fait ça j'ai eu un background de 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 banque finance rien à voir avec le montage vidéo c'est une compétence que j'ai je suis en train d'acquérir parce que je n'ai pas encore fini d'acquérir cette compétence et aujourd'hui je peux facilement déléguer cette tâche de montage parce que je connais le temps que ça demande derrière je connais l'investissement également qui va bien avec et je sais également qu'à un moment il faut se focaliser sur ce que tu sais bien faire quand tu as déjà les tu sais déjà à peu près les petites tâches autour de ton produit fini tu es capable à un moment d'externaliser certaines choses et c'est là où tu te concentres sur ton cœur sur vraiment ce que tu sais bien faire c'est-à-dire parler aux gens fédérés parler de de ce que tu connais par exemple pour moi c'est l'immobilier c'est vraiment parler de cela à un moment parler de la gestion de finances et déléguer certaines tâches autour mais il faut déjà les apprivoiser quand on commence comme José l'a dit investir au pays c'est une grosse équipe aujourd'hui mais quand il a commencé parce que c'est une personne que je suis aussi depuis beaucoup à ses débuts quasiment il a évolué on l'a vu évoluer et donc à un moment il faut aspirer à ça se professionnaliser si tu as toujours ton téléphone au bout de 3-4 ans de game YouTube je trouve que c'est dommage en tout cas pour moi si tu aspires à grandir à développer davantage ta communauté et en termes d'investissement forcément acheter un appareil photo ça ne coûte pas 100 euros en tout cas c'est un bon appareil photo donc j'ai mis les moyens je suis aujourd'hui quasiment à près de 10 000 euros en termes de matériel que j'ai mis derrière en achat et ça en termes de revenu YouTube ça ne me donne que 100 euros et je peux me dire que pour ces 100 euros revenu YouTube direct j'entends donc je suis à 100 euros je peux me dire que 100 euros c'est pas assez vu le temps que j'alloue parce qu'il faut un temps pour faire les recherches sur les contenus que tu vas poster si tu veux dire par exemple je vais parler des différents business en ligne qui existent il faut que tu prennes le temps pour faire des recherches dessus ensuite après avoir recherché il faut le temps de prise de vidéo aujourd'hui par exemple je suis avec mon assistant en chef qui est mon ombre qui n'est pas très loin il est là en plus quand je commence par exemple à faire la vidéo c'est à ce moment qu'il estime qu'il va se réveiller ou qu'il veut manger tu comprends tu as obligé d'arrêter ta vidéo même si tu le voulais ça te demande du temps avant et puis il y a des moments où tu bug tu dis des choses de travers où tu fais des lapsus et tout il faut couper il faut refaire recommencer l'enregistrement voilà et dans l'enregistrement tu vois c'est des heures à la fin pour qu'on ne voit que ces 10 minutes que tu as déposées à l'écran et malheureusement et malheureusement ça c'est des choses que beaucoup ne voient pas parce que c'est le produit fini on voit juste que ça a explosé à un moment ta chaîne et puis des gens veulent s'identifier à toi comme tu disais José et du jour au lendemain en fait allez tout le monde veut faire pareil quoi donc en termes d'investissement à part les appareils photos tu as également tout ce qui est micro que j'ai acheté tu as également les trépieds tu as plein l'éclairage tu as plein de choses dans le process pour se professionnaliser et ça j'estime que c'est de la valeur que tu donnes aux gens c'est de montrer que plus les gens te suivent plus toi aussi tu fais un effort pour toujours leur faire des contenus de qualité et je pense qu'à un moment dans le game c'est aussi important d'être toujours mieux qu'hier d'avancer et qu'on sente quand même que quelque part même si c'est du gratuit tu passes quand même du temps à faire quelque chose de beau de bien et comme tu disais José si quelqu'un veut te prendre pour aller te vendre par exemple à son boss et tout quand il voit une de tes vidéos ils se disent waouh c'est très pro c'est très encadré et tout ça c'est le mec avec qui je veux travailler et ça c'est bien donc moi je pense qu'à un moment du game il faut penser à évoluer dans ce sens là tout à fait c'est ça c'est exactement ça tout à fait je pense ça mais ça dépend aussi de tes objectifs de départ ça dépend si tu te positionnes comme un entrepreneur ou si tu es comme Nathanel tu as juste faim tiens mais après non mais Nathanel tes joues sont sorties tu t'as plus faim maintenant tu vas me dire non non parce que tout dépend parce que j'en parle parce que tu as tout à fait raison quand tu dis par exemple investir au pays on sait comment il a commencé on a vu son évolution et tout dès le départ investir au pays est venu avec je veux créer investir au pays et investir au pays c'est une entreprise c'est une entreprise il sait les services qu'il veut proposer tu vois et quand tu es quand dès le début tu te dis je suis une entreprise là oui tu veux y mettre des moyens tu as une vision tu sais où tu veux aller mais aujourd'hui est-ce que les gens viennent sur YouTube parce qu'ils veulent être une entreprise non oui peut-être ce qu'ils veulent c'est gagner de l'argent oui après après je pense que même en cours quand tu veux gagner de l'argent tu mets un certain cadre un certain processus par exemple pour l'éclairage là si c'était une vidéo tu fais un effort par exemple là mon éclairage n'est pas autant donc j'aurais mis mon éclairage en mode par exemple les logiciels pour les études premier pro c'est pas gratuit on le sait tous il faut payer ces logiciels là il faut payer l'ordinateur je suis passée à un Mac voilà il faut payer l'ordinateur qui a une bonne capacité et pour parler d'ordinateur bon moi j'ai un MacBook Pro après il y a je sais pas il y a plein d'autres Mac Samsung et compagnie qui font aussi des choses si tu veux une vitesse de processeur si tu veux une rapidité une fluidité tu es obligé de mettre les sous sur la table je suis tout à fait d'accord tu dis pas le contraire ce qu'elle dit c'est qu'aujourd'hui les gens quand tu parles de ce professionnel moi je suis l'exemple même de la personne qui a fait 5 ans avant de décider de passer quand même à un minimum de professionnalisme tu vois parce que moi dans mon game dès le début je me suis pas dit Nathaniel tu as créé une grosse entreprise certes je voulais une multinationale je l'ai dit plusieurs fois mon objectif c'était de créer un truc qui vend des produits un peu partout mais quand dans ta tête tu arrives à un revenu que tu ne t'imaginais pas ce qui fut mon cas quand j'ai atteint les 3, 4, 5 000 euros alors que je visais les 300 euros je savais que dans mon pays j'étais passé avec 300 euros j'étais déjà voilà ça me suffisait largement j'étais tranquille je me suis dit Nathaniel voilà tu as atteint ce que tu veux tranquille il ne faut pas te casser plus la tête parce que mes blogs parce que YouTube le game c'était pas pour moi c'était pas je fais des vidéos ultra ultra professionnelles pour attirer l'audience tu vois c'est pour ça il disait il faut que les gens aient à l'idée une vision et où ils veulent aller il y a certaines personnes ça leur suffit l'argent de gagner 100 euros par mois ils vont se dire Shimen qu'est-ce qu'il y a à foutre si tu dépenses 10 000 euros pour avoir du matériel c'est ton problème tu vois je suis d'accord tu peux investir je ne dis pas le contraire mais chacun avec sa vision Nathan Nathan tu vois il y a des fois je vais te dire un truc tu sais avant YouTube ça existe depuis les années 2000 on va dire pour un gros large donc avant les gens avaient des petits business à côté n'est-ce pas on a tous dans nos villes on connait quelqu'un qui avait une vendeuse de beignets qui rémunérait à côté ou machin exactement au Niger on appelle ça les juggles tu vois on a tous des side hustles on a tous entendu ce mot là on a un petit à côté qui te permet de mettre du beurre dans tes épinards on est d'accord ça moi quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube comme ça mais je le comprends encore une fois je t'ai dit et s'il y a un message que la communauté devrait retenir par rapport au business de YouTube et après je vais répondre à un autre truc c'est que tu le vois comme un business ou tu le vois comme une entreprise tu peux le commencer comme un business et le terminer comme une entreprise en fait il n'y a pas de recette miracle si ce n'est que c'est comme toi tu veux c'est en fonction de toi ta vision ta volonté ton machin encore une fois je te dis si toi tu as vraiment envie de te lancer là-dedans etc parce que tu veux créer une communauté parce que tu veux en vivre c'est clair que tu vas te professionnaliser on est d'accord maintenant si tu es quelqu'un qui veut juste faire de la promotion pour tes produits toi en final tes vidéos elles aient la même plus ou moins la même qualité ou pas la même qualité ce n'est pas vraiment ton problème après si tu tiens à l'image de marque de tes produits tu vas les faire professionnels parce que quand tu regardes les vidéos de Apple sur YouTube je vois que tu vends un Mac tu vois ce que je veux dire tout à fait c'est un produit qui a énormément d'usage maintenant il y a un truc qui est monté dans les commentaires par rapport à enregistrer la vidéo enfin ne pas montrer son visage je pense que vraiment c'est une question que moi j'ai beaucoup j'ai même expérimenté le sens inverse je vais te dire que quand tu ne montres pas ton visage c'est vrai que c'est plus simple quand tu te filmes parce que du coup en fait tu n'as pas besoin de te filmer toi donc déjà tu ne gères pas ton attitude tes machins etc etc c'est plus facile au montage je trouve de juste se gérer en l'enregistrement que d'apparaître en direct sur des vidéos après il y a des gens qui préfèrent qui préfèrent aussi donc c'est très à l'apport c'est en fonction de chacun salut première classe Ima Tata et première classe qui nous ont rejoint Ima Tata c'est Juliette première classe je n'ai pas ton prénom je ne sais pas si c'est 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 Emmanuela est-ce que vous m'entendez ? oui on t'entend bien très très bien dis-nous je vois que tu t'es lancé dans le même YouTube avec une ambition à fracasser tout au passage dis-nous-en oui moi je suis comme ça je suis comme ça peut-être qu'on aurait dû m'appeler Nathanael fille peut-être parce que avant de parler vraiment ce que j'aimerais dire je vous dis un grand merci à tous parce que je vous suis et je peux vous dire que ce que vous êtes en train de faire comme travail pour la communauté c'est juste immense voilà ça j'aimerais que vous ayez bien ça à l'esprit quel que soit ce que vous allez faire quel que soit les commentaires que vous allez avoir ou quoi sachez que vous êtes en train de semer des graines vous êtes en train de faire des choses formidables ça c'est sûr et je dis il faut m'appeler Nathanael fille pourquoi ? parce que moi j'ai faim aussi j'ai faim je suis le genre de personne je n'ai pas les compétences j'entends des mots très techniques depuis tout à l'heure première pro blabla machin tout ça je connais pas je connais pas je suis d'une génération où nous le téléphone ça servait seulement à dire allo et puis c'est tout mais quand tu as faim en fait pourquoi j'ai voulu prendre la parole j'ai voulu prendre la parole pour dire que il faut que chacun d'entre nous ici retienne une chose quand tu as faim quand tu as faim je parle pas de faim de manger seulement mais quand tu as faim faim d'apprendre faim de faim de grandir quelle que soit ta faim quand tu as une faim qui te pousse ben je pense que c'est le capital le plus puissant que tu peux avoir pour te lancer dans n'importe quel business en fait et c'est aussi pour cette raison là que je me suis lancé le défi quand je dis ça tout le monde me dit waouh machin mais oui mais en fait moi depuis que je me suis lancé ce défi là quel que soit l'endroit le moment ou l'heure je suis en train de chercher comment est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre ces 100 000 abonnés ça fait que j'ai appris tellement de choses en fait rapidement et je me suis rendu compte que finalement c'est pas tellement d'atteindre les 100 000 abonnés qui vont me satisfaire mais c'est de de me prouver à moi-même de me rendre compte que je suis capable de faire le travail de quelqu'un qui veut atteindre 100 000 abonnés et ça c'est quelque chose sur quoi je veux je veux insister et derrière ça bien entendu viendra tout le reste viendra ben gagner de l'argent parce que nous sommes tous là pour ça on va pas se mentir gagner de l'argent grandir etc mais il faut qu'on se dise une chose ça doit venir des tripes notre capital le plus gros truc qu'on a c'est ça ce sont nos tripes c'est la faim c'est la niaque et moi vraiment comme je dis c'est ce qui a fait que je me suis lancée je regarde les chaînes YouTube je vois tout le travail qu'il y a derrière en fait je vois que ce sont des choses professionnelles si vous allez sur ma chaîne vous allez voir mes premières vidéos c'était des trucs mais vraiment pourris avec mon téléphone dans un coin quelque part mais moi j'avais pas de vrai objectif au départ sur YouTube c'est ce que je vis dans ma vie de tous les jours qui m'a amenée à me dire passe par YouTube c'est un canal comme un autre en réalité exactement voilà et c'est ça c'est vraiment ça que je voulais dire moi j'encourage tout le monde j'ai découvert des choses juste hallucinantes vous pouvez même pas imaginer un YouTuber qui crée un live où il dit voici comment atteindre 1000 abonnés en une heure tous ceux qui sont connectés cliquez et abonnez-vous aux chaînes de tous ceux qui sont connectés même si vous n'êtes ah oui 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 et figurez-vous que ce gars-là il a 200 000 abonnés il a 200 000 abonnés donc déjà tous ceux qui sont connectés se sont abonnés à sa chaîne mais ils se sont ils se sont abonnés aux chaînes des uns des autres bon après derrière quand je réfléchis je me suis dit oui mais il suffit pas de s'abonner derrière il y a un travail les gens ils se sont abonnés ok ils sont sur ta chaîne mais il faut pouvoir les entretenir il faut les intéresser il y a tout un travail derrière à faire mais il y a il y a des millions de possibilités pour pouvoir se faire les 1000 abonnés les 4000 heures il y a tellement de choses tordues qui existent mais on partira pas dessus il faut avoir un message à les ouvrir il faut avoir quelque chose à vendre il faut surtout avoir de la gnaque pour y arriver voilà c'est seulement ça que je voulais dire et merci beaucoup moi je vous suis je suis à 100% je suis derrière derrière moi en tout cas merci pour le message merci pour le message vraiment ça booste énormément je pense que mes copains sont d'accord avec moi c'est vraiment ça fait plaisir de voir des personnes qui ont aussi faim et Nathaniel c'est l'exemple de la faim dans le groupe lui il a la dalle mais de ouf quoi et vraiment ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont impactées par ce qu'on dit des personnes qui passent à l'action et surtout au delà de tout ça les amis qui suivaient le live n'hésitez pas à aller donner de la force à première classe c'est un objectif très ambitieux elle parle d'immobilier de liberté financière je suis déjà allée faire un tour parce qu'elle est très active dans ma communauté sa chaîne c'est première classe donc elle est très active dans ma communauté et bien sûr quand il y a des noms j'essaye souvent de voir si ce n'est pas des chaînes derrière parce que souvent on ne se rend même pas compte on ne sait pas et c'est quand on clique qu'on se rend compte qu'il y a des personnes il y a vraiment des chaînes derrière et c'est là où on va donner de la force donc n'hésitez pas les amis il faut leur donner de la force donc salut Juliette comment tu vas ? ton micro est coupé oula attends ah oui ça va bonsoir 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 tu t'inspires le sujet du jour en plus tu es dans le game YouTube à fond toi ah oui oui bien sûr je suis dans le game bon en fait j'ai commencé la chaîne YouTube et après j'ai laissé tomber après bon après j'ai traversé un moment un peu balançant et dès que je me suis remise j'ai recommencé avec la chaîne bon bien la question c'était quoi Chimène je ne vois pas bien comme s'il y a une question derrière je peux juste il rémunère vraiment tu penses pouvoir percer dedans oui si c'est pour renumérer effectivement le YouTube ça rapporte beaucoup il y a des gens qui gagnent énormément leur vie à travers YouTube énormément je me souviens même dans l'une des vidéos de Philippe il disait si je vous dis combien seulement YouTube me renumère ça va dépasser peut-être je pense il avait parlé l'argent de 4 meubles je pense il avait parlé un truc comme ça moi je sais que ça renumère bon moi pour le moment moi ça ne me renumère pas encore ça ne me renumère pas encore parce que je ne suis pas en fait parce que je n'ai pas encore atteint je n'ai pas il y a des conditions il y a des conditions à respecter pour pouvoir pour pouvoir être pour pouvoir avoir comment on appelle les revenus YouTube pour pouvoir être financés quoi bon et il y a des revenus effectivement tu as la condition des 1000 abonnés et tu as la condition de 4000 heures oui je pense qu'il faut il faut avoir 1000 abonnés il faut atteindre je pense 4000 heures n'est-ce pas de visionnage je pense un truc comme ça oui donc c'est ça moi pour le moment non mais je pardon laquelle des deux conditions te manquent non toutes les deux conditions toutes les deux oui toutes les deux non si tu regardes ma chaîne c'est une chaîne c'est une chaîne ça ne date pas de longtemps si tu regardes ma chaîne ça ne date pas de longtemps mais moi moi je en fait moi j'aime mes ambitions je sais que ça va arriver et comme on le disait YouTube c'est du travail seulement poster les vidéos éditer déjà c'est un grand travail donc c'est un travail plusieurs personnes pensent que YouTube c'est juste mettre la caméra et parler et ce que j'ai mentionné aussi dans les commentaires que pour les gens qui veulent débuter au début ce n'est pas facile mais je trouve c'est un peu stupide parce que ton propre téléphone il n'y a personne derrière l'écran tu as ton téléphone mais tu n'arrives pas à t'exprimer à ton téléphone donc tu n'arrives même pas à parler tu as juste ton téléphone devant ton appareil mais c'est donc tu trembles devant le téléphone la première fois je me suis dit merde comment j'ai peur de parler devant le téléphone mais je pense que c'est ce qui arrive un peu à tout le monde qui débute quand tu n'es pas encore familier ou tu n'es pas encore familier à la caméra à la caméra c'est toujours comme ça donc pour un début c'est un peu difficile et aussi quand tu viens de commencer en fait les paroles le message que tu veux transmettre n'est pas fluide tu bug beaucoup tu bug en fait pour faire pour réussir une vidéo de peut-être 10 minutes tu vas recommencer effacer recommencer mais au fur et à mesure au fur et à mesure que tu fais le travail ça devient fluide je vais raconter une petite histoire parce que pour le moment c'est mon fils qui édite mes vidéos parce que je lui ai montré comment ça se passe mon fils il a 13 ans c'est lui qui édite mes vidéos actuellement un jour il m'a dit mais moi oui oui toutes mes vidéos que vous voyez c'est mon fils c'est lui qui édite c'est lui qui édite mais moi je m'en charge de faire la miniature mais lui il s'en charge d'édite et parfois même quand j'enregistre il est présent et il me regarde un moment je veux voir il va stopper la caméra il te l'a dit non là tu n'as pas bien parlé il faut recommencer je vous dis je vous dis c'est mon fils c'est mon fils alors que tu es à l'entendre oui oui je me dis maman est-ce que tu sais qu'au début pour éditer ta vidéo je prenais beaucoup de temps mais maintenant parfois je ne prends même pas du temps pour éditer ta vidéo j'ai dit oui parce que je me suis familier avec la caméra donc ce que j'ai à dire maintenant ça sort de manière fluide je n'ai plus à hésiter je n'ai plus à trembler en fait c'est oui c'est à peu près ça donc comme on disait Youtube c'est vraiment un travail et il faut aussi les matériels comme Chimène disait il faut les trépieds il faut bon en fait moi j'utilise toujours des téléphones mais il faut aussi les caméras pour les gens qui veulent en fait pour des gens qui veulent en fait quand je dis du sérieux moi aussi c'est du sérieux mais qui veulent je ne sais pas une luminosité moi je compte déjà acheter une caméra ou bien on appelle ça GoPro n'est-ce pas je compte déjà aussi acheter donc oui si tu veux faire de Youtube vraiment un travail il faut aussi investir comme Chimène a dit il faut investir il faut les matériels il faut le trépied il faut les caméras il faut la lumière aussi les trucs que moi aussi j'ai eu acheté le trépied la lumière donc avoir juste le téléphone ça ne suffit pas et franchement Youtube oui Youtube Réunis mais il y a des gens qui gagnent vraiment leur vie avec Youtube et il y a aussi un sujet important il y a quelque chose d'important que je voulais aussi dire quand tu commences ta chaîne Youtube il faut commencer avec un objectif il faut avoir le pourquoi il faut avoir ton pourquoi tu veux commencer ta chaîne parce que si tu n'as pas ton pourquoi tu vas te perdre tu vas t'égarer je vais me dire quelque chose je pense qu'il y a de cela une semaine j'ai une amie qui m'a appelé elle m'a dit j'écoute toutes tes vidéos mais tu ne penses pas que si tu parlais un peu du buzz ça devait augmenter beaucoup tes abonnés elle m'a donné les sujets actuellement il y a des choses qui en vont il faut parler de ça il faut parler en fait du buzz les trucs qui sont d'actualité les congocains elle a fini de parler et je lui ai dit non moi je sais elle dit regarde un peu les vidéos des gens qui parlent peut-être du Congo ça des trucs qui se passent il faut voir combien d'abonnés ils ont moi j'ai dit oui je sais moi j'ai dit je connais tout cela mais moi ce n'est pas mon objectif je ne peux pas parler de ça sur ma chaîne parce que ma chaîne ça parle du business ça parle du développement personnel en fait ça parle de ce qui peut de ce qui peut aider quelqu'un en fait à construire quelque chose moi je ne suis pas là pour raconter les trucs qui se passent dans des foyers des gens moi ce n'était pas mon objectif mon objectif initial si c'était mon objectif initial je ne pouvais pas parler de business sur ma chaîne en fait je devais me focaliser sur ça et je devais aller prendre tous les buzz qui se passent et je devais mettre ça sur ma chaîne donc sur ma chaîne je ne peux pas parler du buzz là-bas je lui ai dit ça clairement je lui ai dit non mon audience c'est en train de grandir bien sûr pour le moment j'ai une petite audience mais je sais que mon audience va grandir au fur et à mesure et ma chaîne ce n'est pas pour tout le monde donc les gens qui sentent les gens qui sentent que ma chaîne les parle ces gens vont s'abonner automatiquement donc je n'ai pas allé mettre n'importe quoi sur ma chaîne pour que les gens puissent venir s'abonner donc c'est ce que je voulais aussi souligner il y a plusieurs personnes qui se perdent ils se découragent ils vont dire bon depuis que j'ai créé ma chaîne je n'ai pas d'abonnés il faut que je ne pas prendre n'importe quoi je mets sur ma chaîne pour pouvoir avoir des abonnés non si tu commences ta chaîne avec un objectif il faut rester focalisé sur ton objectif les gens à qui tu parles viendront bien sûr ça va prendre du temps mais ces gens-là viendront magnifiques magnifiques ton témoignage Juliette vraiment et j'osais même en parler lors d'un live sur Entrepreneur Mindset pour toi en fait et j'ai trouvé excellent tu déclinais avec l'idée en plus oui c'est ça c'est vrai mais c'est exactement ce que tu nous as dit et franchement merci parce qu'elle l'a dit avec des mots encore plus simples que moi quand j'en avais parlé à l'époque mais c'est simplement que si tu sais à qui tu parles et que tu sais le message que tu veux faire passer derrière il y a des gens dans tous les cas c'est de la probabilité que toi seul aies cette idée ou aies pensée comme ça ou aies besoin d'entendre ça elle est tellement petite que tu vas forcément trouver quelqu'un une audience une écoute mais c'est de la répétition c'est du travail de longue haleine et on a tendance à oublier ça on a tendance à négliger ça et surtout et moi je parle en premier moi je peux être coupable j'ai tendance à sous-estimer parfois la charge de travail qui m'attend parce que des fois tu te dis que tu vas mettre comme tu disais par rapport à ton fils au début il mettait je sais pas peut-être deux jours pour faire une vidéo maintenant il le fait en deux clics mais aussi parce que tu vois quand tu te présentes à la caméra c'est plus fluide mais c'est aussi plus fluide parce que tu as répété plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois tu as compris certaines choses ton message t'adresses tu te sens beaucoup plus à l'aise et ça fait beaucoup moins de montage à la vidéo parce que t'as aussi moins d'édition t'as juste à gérer les couleurs et tout puisque tu sais que de là à là c'est bon il n'y a rien à retoucher t'as pas besoin d'un faux raccord t'as pas besoin de corriger un bruit etc donc c'est vraiment comme dit Pierre Rapote ton expérience ta courbe d'apprentissage qui ne fait que monter et ce que je trouve vraiment bien là-dedans c'est que derrière c'est quelque chose que vous pouvez faire valoir même si vous voulez professionnellement en tant que jeune etc c'est un exercice qui est tellement enrichissant sur le plan business sur le plan expérience sur le plan personnel je pense que après si c'est quelque chose que vous voulez tenter il n'y a pas de raison de ne pas se lancer mais encore une fois c'est du travail c'est magnifique effectivement c'est du travail et en termes de après avoir lancé sa chaîne s'il faut donner un conseil pour des personnes qui débutent ce serait quoi le conseil que vous donneriez Nathanael on commence chez toi si toi tu dois donner un conseil ne viens pas nous casser la communauté Nathanael donne un vrai conseil tu te vois déjà venu Nathanael je ne vais pas casser la communauté moi donne un vrai conseil je ne suis pas casser de communauté je ne sais pas que tu vas tuer le game vas-y je te laisse non je ne sais plus quoi dire tu ne sais pas tellement bref ce serait de travailler comme on l'a dit c'est vrai qu'il y a de l'argent à se faire c'est vrai qu'il y a je ne sais pas c'est vrai que ça va prendre du temps mais quand on travaille ça vient toujours moi je dis aux gens toujours que quel que soit le business c'est-à-dire que soit le blog ou YouTube ça va prendre du temps si tu as un blog si tu ne publies pas du contenu ça va prendre du temps si tu publies du contenu avec plein de fautes ton audience va quitter donc il faut travailler c'est pareil le blog ou YouTube c'est pareil c'est-à-dire que YouTube c'est juste la version vidéo de ce que tu vas mettre sur un blog et ce que moi je fais aujourd'hui ma vidéo j'ai des rédacteurs qui dès qu'il y a une vidéo la regarde jusqu'à la fin produisent la version écrite et on publie ça directement sur le blog vous voyez donc on fait du texte plus de la vidéo avec la même idée et c'est le travail c'est-à-dire il faut être régulier si c'est une vidéo par semaine il faut la publier toutes les semaines si c'est deux il faut tenir le rythme et il ne faut jamais lâcher l'affaire c'est ce que moi je pense je ne sais pas vous je ne sais pas tuer la communauté je ne sais pas tuer la communauté merci Nathalie c'est Anand Denis voilà les sujets qui rapportent facilement pour ceux qui manqueraient d'idées je pense que voilà vous avez de quoi vous lancer dans le game YouTube mais plus sérieusement après voilà je poste juste des commentaires je n'invite personne tu peux aussi inviter chacun fait tu peux inviter il faut assumer si tu es invité tu es invité il ne faut pas que quelqu'un lance sa chaîne en mode je lui ai dit que c'est ce qui non j'épingle c'est moi le commentaire c'est tout non mais tu as raison tu as raison il faut se baquer il faut se baquer parce qu'on ne pourra pas dire que tu ne l'as pas dit tu vois ah ouais non mais parce que souvent tu sais tu mets tu es bing comme petit petit souci technique non tu vois un mot de le nombre de fois où les gens me citent dans mes vidéos je te laisse donner un conseil pour des personnes qui débutent ouais bah moi c'est pas vraiment un conseil mais je vais plutôt faire référence ou citer citer Albonso qui est le fondateur à la base de la chaîne principale Entrepreneur Mindset et de plein d'autres petits projets c'est que si tu as une passion s'il y a quelque chose qui te passionne ou qui t'intéresse ou vraiment quelque chose qui est un hobby tu peux le transformer en chaîne YouTube en toute honnêteté si tu sais cuisiner tu peux te lancer une chaîne de cuisine si tu aimes les jeux vidéo il y aura un public pour toi si tu aimes les films il y aura un public pour toi si tu veux parler à le Hausa il y aura un public pour toi si tu veux donner des cours d'informatique présenter tel pays tel pays il y aura forcément il y a toujours quelqu'un qui demande 7 milliards super voilà on est 7 milliards et c'est à dire voilà c'est à dire que tu sais il y en a qui ont démarré leur chaîne YouTube comme tu démarres à l'époque on démarrait les blogs mais eux ils voulaient juste voilà c'est ça mais eux ils voulaient juste se créer un groupe d'amis enfin d'amis entendons-nous quoi mais autour de en fait d'une communauté autour de d'un sujet qui les intéressait qui les passionnait tu vois et donc se dire ouais voilà aux 4 points du monde il y a des gens qui sont je te dirais une bêtise fan de de hockey sur glace ou de hockey sur béton avec certaines conditions de hockey à 3 ou je sais pas quoi et voilà et tu vas trouver quelqu'un qui est intéressé par ça donc il y a des mécaniciens sur YouTube il y a il y a des chirurgiens sur YouTube il y a des chirurgiens sur YouTube non mais il y a il y a vraiment il y a vraiment de tout donc moi je dis si t'as une passion et que t'es vraiment organisé acharné et patient surtout ou patiente surtout franchement YouTube si t'as une passion tu peux te lancer là-dedans je vois pas de raison pour lesquelles ça marche pas sauf si tu travailles pas mais il n'y aura pas de raccourci il n'y aura pas de je rajouterais une petite chose tout à l'heure quand tu parlais ça me venait à l'idée il y a des gens qui se sont lancés sur YouTube ou dans le business internet en général en se disant par exemple je veux perdre je veux perdre 30 kilos mais je vais vous faire les vidéos pour vous montrer mon évolution c'est-à-dire ils veulent se motiver eux-mêmes à aller faire du sport à contrôler l'alimentation et à faire quelque chose pour atteindre ce résultat et ils en font une chaîne YouTube où ils disent pour me motiver moi-même à passer à l'action je vais vous faire une vidéo chaque semaine pour vous montrer ce que je fais et chaque semaine comme ils ont promis à leur audience de présenter ce qu'ils font ils montrent une vidéo toutes les semaines et forcément le résultat s'en suit c'est clair je suis d'accord avec toi même une vidéo par semaine de tout c'est de la régularité en fait parce que pour que ça marche pour que ça marche une série il faut que tu donnes envie à la personne de revenir aussi et c'est ça qui fait le succès c'est vraiment la répétition après tu veux passer la vitesse supérieure exactement non mais et Juliette toi si tu dois donner un conseil avant qu'on ne puisse conclure ça fait déjà près de 2h45 qu'on a un live c'est pas pour vous les amis vous êtes on parle de dollars et tout et d'euros je vois comme vos yeux brillent c'est un bon sourire moi je me dis que le live vient de commencer moi je me dis non c'est maintenant que le live commence alors pour toi comme je suis venue arrêter aujourd'hui pour moi ça vient de commencer quoi bon en fait tout ce que je peux dire c'est que dans la vie chaque heure toute personne a une passion toute personne a une passion et pour créer une chaîne YouTube faut pas faut pas trop chercher faut pas trop chercher les idées faut pas faut pas trop te taper la tête qu'est-ce que je veux prendre il faut parce que si tu prends quelque chose qui ne te parle pas franchement tu ne dois pas y rester longtemps donc déjà pour commencer il faut prendre il faut choisir un sujet qui te parle toi-même un sujet auquel toi-même tu es passionné parce que quand tu es passionné de quelque chose cette chose va tout te maintenir par contre si tu le fais juste pour quelque chose tu ne feras pas ça pour longtemps il faut d'abord prendre quelque chose qui te passionne et ensuite il faut connaître que c'est un travail que tu vas te mettre en fait tu vas mettre le temps pour travailler et aussi pour le début il ne faut pas chercher à être parfait il ne faut pas chercher la perfection avant de te lancer quand tu vas commencer tes premières vidéos ça ne serait pas parfait si tu regardes tous les youtubeurs presque tous les youtubeurs les premières vidéos sont à je laisse à désirer mais au fur et à mesure toi-même tu apprends des choses parce que ce soit des applications que ce soit des matériels que tu utilises pour faire des vidéos au début tu ne t'y connais pas donc en fait c'est comme l'aventure que tu es en train de te lancer et au fur et à mesure tu apprends c'est une école au fur et à mesure tu apprends et au fur et à mesure que tu apprends toi aussi tu te perfectionnes donc au fur et à mesure tu perfectionnes donc il ne faut pas seulement dire non je vais attendre de tout connaître avant de me lancer non il faut te lancer en fait si tu trouves déjà ton sujet ce que tu vas partager avec la communauté si tu as le petit matériel que tu peux commencer avec si tu connais il y a l'application avec laquelle tu vas utiliser pour éditer tes vidéos tout ça tu peux trouver sur YouTube tu peux aller toujours sur YouTube tu cherches l'application que tu peux utiliser pour faire tes vidéos YouTube aujourd'hui ce n'est plus ce n'est plus un canal de en fait ce n'est plus un canal de divertissement pour moi YouTube c'est une école c'est vraiment une école tout ce dont tu as besoin tu peux trouver sur YouTube si tu veux devenir n'importe quoi tu vas trouver ça là-bas donc tu peux aller tu fais des recherches par rapport aux petits trucs dont tu as besoin sur toutes les applications pour éditer parce que je pense que c'est ça déjà même c'est ça même ce qui est primordial il faut savoir comment éditer pour un début tu vas faire une vidéo une vidéo que tu vas éditer ça va donner 9 minutes peut-être tu vas faire ça ça serait peut-être 30 minutes chez toi mais il va falloir couper 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 savoir comment mettre un peu des choses donc tu peux regarder étudier un peu l'application dont tu vas utiliser donc c'est tout ce que je peux dire pour des personnes qui veulent commencer et maintenant sans oublier parce que je suis maman donc d'abord sans oublier je vais parler de ça et maintenant pour des femmes pour des mamans surtout qui veulent se lancer je les demande de faire très très attention à ce qu'elles parlent à ce qu'elles disent sur leur chaîne youtube pourquoi parce que peut-être elles pensent que peut-être elles croient que c'est pour des gens à l'extérieur mais elles oublient que ce qu'elles disent c'est d'abord chez elles ça parle d'abord à ses enfants je vais vous raconter une histoire parfois mes enfants sont en train de faire quelque chose et tu vas comprendre l'autre a dit non maman dans sa vidéo avait dit telle chose vous comprenez un peu maman dans sa vidéo ils disent ça parfois ils disent entre eux maman dans sa vidéo avait dit telle chose donc pendant que j'enregistre ils entendent ce que je dis pendant qu'on est en train de travailler ça ils comprennent donc je vais je vais exerter les mamans les mamans qui veulent se lancer c'est de faire très attention au sujet auquel elles parlent de ne pas faire de n'importe quoi parce que ça va affecter leur famille ça va affecter leurs enfants non mais ce que tu dis c'est vrai effectivement Juliette il y a deux points que je souligne dans ton passage enfin dans ce que tu as dit le premier c'est la persévérance vraiment si on n'est pas persévérant le game YouTube c'est pas pour tout le monde les gens qui sont en mode qui sont en mode de course de fond là on dit 100 mètres on sifflit les des arrivées non c'est le marathon c'est un mode de marathon être consistant aller c'est sur la durée qu'on devient bien qu'on s'améliore comme le bon vin avec le temps donc je pense vraiment qu'il faut entrer dans YouTube avec ce principe de s'améliorer et le deuxième point c'est pour les mamans effectivement c'est important de faire attention aux termes qu'on utilise parce qu'à la fin ça doit passer dans la maison j'ai ma fille également qui est un peu plus grande ma plus grande et il y a des moments elle me ressort les propos de ma vidéo comme tu disais oui non ça ne manque pas ça ne manque pas avec les enfants ça ne manque pas et pour me réciter en mode effet miroir et les enfants sont très forts en fait quand ils veulent jouer sur la manipulation ils sont très forts donc ils te disent voilà tu as dit ça et pourtant c'est même sorti de son contexte mais bon on coupe juste le bout cliquot et on te dit voilà tu avais dit ça donc si tu l'as dit toi-même c'est que c'est vrai c'est que c'est vrai et aussi et aussi que si maman veut se lancer qu'elle sache que c'est pas facile parce qu'il y a des fois même tu t'habilles c'est comme la semaine passée je voulais faire une vidéo elle dormait c'est quand je mets le trépied je m'assois et dis bonjour c'est où elle commence à pleurer j'ai tout fait finalement j'ai abandonné cette vidéo parce que je ne pouvais plus je ne pouvais plus j'ai fini par abandonner la vidéo quoi je ne pouvais plus ah non mais moi moi au coin où à peine le petit câlin là le boss a vomi sur moi donc du coup et la tenue il fallait tout changer parce que c'était ici en plein au-dessus de l'épaule gauche donc autant dit qu'il fallait complètement tout changer et à un moment tu as abandonné comme ça oui comme c'est un truc on le fait déjà avec amour donc on trouve toujours des occasions parfois vous allez entendre dans ma vie maman elle la voit elle jette un peu elle injecte un peu sa voix et c'est là où je ne peux pas couper parce que je coupe beaucoup sa voix et il y a des moments que non je dis cette partie je ne peux pas la couper enfin la petite voix là on va entendre je pense qu'elle est une surprise Josée on a perdu Josée et Nathanael non 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 moi franchement c'est quelque chose qui me parle beaucoup et tu sais pourquoi parce qu'en fait à force de tourner sur les chaînes moi je ne sais pas si je dois dire je n'ai pas de chance mais en tout cas je n'ai pas ces contraintes là mais je vois juste moi avec les contraintes de mon quotidien les difficultés que ça peut être tu vois de suivre une chaîne YouTube il y a vraiment des jours quand je me lève le matin je prends de ma douche je me dis tu sais qu'il y a des mamans qui arrivent à respecter leur planning de publication et toi tu es là donc vraiment je n'ai que du respect que du respect vraiment par rapport à ce que vous faites parce que moi les mamans déjà les mères entrepreneurs les mères youtubeuses ah non pas même pas donc vraiment une citation à vous c'est j'ai rien à vous m'avez pas perdu je suis juste béat d'admiration c'est tout d'accord parce que là j'avais l'impression qu'on vous a perdu je me disais mais comment elles font comment elles font tu sais une fois j'ai tourné dans un appart j'ai essayé il y avait un chat juste un chat tu vois et il n'était pas à moi en plus donc j'étais là je me suis dit bon choisis tes batailles cette vidéo là ne passera pas aujourd'hui et puis c'est tout tu vois et puis le chat a gagné il s'est posé sur mon mach il a vécu sa vie et puis bon moi je suis allé me démerder à faire autre chose mais un enfant c'est compliqué c'est compliqué tu vois là c'est non vraiment respect et juste pour répondre aux gens qui demandaient pour trouver des professionnels il y a pas mal de plateformes sur internet sur lesquelles vous pouvez aller pour embaucher des gens qui vont faire du montage juste à partir d'enregistrement vous pouvez regarder il y a 5euros.com et mon soeur qui en parle tout le temps il y a Fever si vous voulez des trucs un peu plus plus techniques qu'est-ce qu'il y a d'autre fois bon en gros moi c'est les deux que j'utilise mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres vous cherchez un freelance et tout vous pouvez trouver ça et pour ceux qui sont en France il y a la crème de la crème moi je n'y avais pas pensé et là vous faites travailler des jeunes diplômés des étudiants qui sont beaucoup plus professionnels mais mais voilà au moins vous avez la possibilité mais c'est principalement franchement je pense que les amis on va conclure parce que les questions et tout on ne va jamais finir YouTube c'est un sujet qui passionne énormément on va aller si je vous laisse donner les mots de la fin et puis on remballe tout et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h donc les amis ceux qui ne sont pas encore abonnés qui n'ont pas encore liké il faut penser à vous abonner à laisser vos pouces et vos commentaires ça nous donne de la force et ça permet à l'algorithme de mieux référencer pour présenter davantage à d'autres personnes donc les amis donnez-nous de la force Nathanael je te laisse lancer avec ton mot de la fin sur ce sujet YouTube je pense que tout est dit je vais juste vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous reviendrez nous dire on a tous lancé notre chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine qu'on s'enlira tous abonné pour voir un peu ce que vous faites et je vous souhaite plein de succès pour vos aventures entrepreneuriales et bonne semaine à tous merci Nathanael je pense que c'est si bien dit si bien José je te laisse pour suivre moi franchement super live vous avez posé pas mal de questions donc déjà n'hésitez pas surtout à partager le live à le repasser aussi parce qu'on s'est vraiment déchiré pour vous donner tous les conseils possibles et imaginables de nos expériences respectives et voilà et puis j'espère que ça vous aidera à vous vous lancer et n'hésitez pas à partager on se dit à la semaine prochaine magnifique José Juliette je te laisse chuter bon tout ce que je peux dire c'est d'encourager d'encourager quiconque qui a l'idée de le faire de le faire parce que de ne plus procrastiner parce qu'il y a plusieurs personnes j'en connais plusieurs j'ai quand même un ami qui avait dit non le premier j'avais 2022 je vais lancer ma première vidéo l'année 2022 déjà encore n'est finie toutes les vidéos sont existées mais c'est dans le placard exactement et comme je vous l'ai dit parce qu'on cherche la perfection parce qu'il cherche d'être parfait parfait donc le mot de fin c'est que n'attendez pas d'être parfait au fur et à mesure on va s'améliorer on va apprendre moi aussi je ne suis pas encore je ne peux pas dire que je suis professionnelle YouTube mais moi j'apprends toujours donc lancez-vous n'hésitez plus ne gardez plus vos vidéos dans le placard partagez partagez ce qui vous plaît avec la communauté partagez avec les gens c'est que si vous allez parler il y a une personne qui attend et il y a une chose que les gens ignorent je peux écouter le même sujet chez 4 personnes mais c'est chez la cinquième personne que ça va me parler donc les gens disent toujours mais non telle personne a parlé d'un sujet non tu peux comprendre un sujet c'est plus chez une personne mais c'est chez une autre personne que ça va vraiment te parler donc il y a quelqu'un qui attend plutôt ta voix pour réagir quelque part donc il faut te lancer et on se dit à la semaine prochaine merci avec plaisir c'est magnifique franchement magnifique et quand vous le dites j'ai un invité là qui en le disant j'ai un invité qui vous fait un coucou là on a vu le point de la victoire il a dit le live se termine victoire il faut qu'on me fasse exactement en tout cas comme Juliette a chuté je pense que je vais chuter pareil si vous avez quelque chose qui brûle en vous et que vous sentez que c'est le moment de partager avec le monde entier avec une petite communauté 2-3 personnes pour commencer je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment c'est le meilleur moment c'est toujours maintenant ce ne sera jamais demain aujourd'hui nous appartient donc c'est à nous de faire la différence aujourd'hui donc si vous pensez que c'est le moment pour vous faites le premier pas comme José a dit donnez-vous les challenges avec la communauté pour vous donner la force comme les personnes qui font et ça marche du tonnerre ces personnes qui veulent perdre du poids ils te disent qu'au bout de 3 mois ils auront perdu parce que toutes les semaines ou tous les 2-3 jours ils vont poster une vidéo et ça permet d'avoir un engagement qui tient sur la durée donc les amis allez-y peut-être comme ça quelle que soit la méthode que vous voulez mettre en place essayez je pense qu'il n'y a pas de formule magique il faut juste essayer il faut s'ajuster et au besoin se réajuster encore et encore jusqu'à ce qu'on trouve ce qui fonctionne pour nous donc moi c'est comme ça que je vais clôturer et en avant-temps si on a moyen de se professionnaliser faire quelque chose de bien upgrade un peu pour pas que hier ce soit pareil qu'aujourd'hui et ce sera pareil demain qu'on sente une différence à chaque fois et puis je pense que c'est ça aussi être dans un processus d'amélioration un processus d'élévation c'est une comparaison avec nous-mêmes d'être meilleur chaque jour donc moi je vois ça comme ça et avec un projet YouTube je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui on rajoute peut-être un appareil photo demain c'est les lumières après demain c'est des logiciels et après c'est la refonte de la charte graphique c'est le branding c'est on rajoute on rajoute et à la fin on se lève un matin on est d'un côté donc voilà bon dimanche à vous tous et là c'est un rendez-vous d'un côté de YouTube une communauté de 100 000 personnes 200 000 personnes commence par la première personne qui s'abonne c'est ça alors n'oubliez pas de vous abonner passez-nous voir et de partager exactement allez bon dimanche à vous tous bon dimanche à tout le monde ciao bon dimanche